Nous allons nous entretenir de la vie de Saint Léopold Mendic, le saint de la réconciliation. Ça, c'est le volume que je me suis servi pour la biographie. Donc, lui, c'est un croate, donc il est né dans une famille profondément chrétienne, le samedi 12 mai 1866. Il est le dernier d'une famille de douze. Et on dit qu'il va toujours rester, par exemple, dans la petite ville de Castel-Nouveau, qui veut dire Château-Neuf. Donc, il a toujours été d'une santé fragile. Même d'ailleurs, il n'atteindra jamais une taille normale 1,35 m, ça veut dire à peu près 4 pieds, 4 pouces. Et même, malgré sa santé fragile, on va dire que c'est un miracle qu'il a pu se rendre à l'âge de 76 ans. Donc, très jeune, ce qu'il va distinguer, lui, c'est sa piété. Donc, il va toujours prier. Ça va être un homme qui va prier toute sa vie, même quand il était jeune. Et d'ailleurs, il dit qu'il a appris tout ça de sa mère. C'est sur les genoux de sa mère qu'il a appris. Même, il dit, c'est à elle que je dois d'une manière très spéciale ce que je suis. Et même, ses parents le proposaient comme modèle aux autres enfants. Et il y a eu des témoignages aussi, après sa mort, des jeunes qui l'ont côtoyé à l'école. Donc, entre autres, une jeune fille qui disait, il était si bon, si pieux, sa vie pouvait se résumer en trois mots. Maison, église, école. Donc, il ne perdait pas son temps. Maison, église, école. Et aussi, on dit que l'autre qui donne un témoignage aussi, il dit que quand lui était dans une famille pauvre, il partageait toujours son pain avec lui, Léopold, Léopold Mendic. Et donc, mais d'ailleurs, son nom, ce n'est pas Léopold. Ça, Léopold, bien, ça dit, c'est son nom quand il va rentrer chez les Capucins. Mais son nom, c'est Bogdan. Bogdan, c'est le nom qu'il reçoit à sa naissance. Bogdan qui veut dire Dieu donné. Dieu l'avait donné pour, entre autres, une mission bien spéciale. Même son curé aussi, il disait de lui qu'il était un jeune homme d'une grande piété avec, tu sais, une, une, il dit, éminemment, une conduite éminemment religieuse. Et même l'évêque de Cataro, en des séplutantes années, le jeune Bogdan a donné l'exemple de toutes les vertus. Et à l'âge de huit ans, il va se passer une petite anecdote, dans le sens que sa soeur avait été témoin d'une faute. En tout cas, pour elle, c'était très grave. Puis là, elle l'avait amenée au confessionnel, elle l'avait amenée au curé pour qu'il corrige. Mais lui, dans sa tête, puis même encore aujourd'hui, quand il relatait plus tard cet événement-là, il dit, pour lui, ce n'était pas une faute grave. Et puis là, le prêtre, il avait donné, il l'avait réprimandé, il le fit mettre à genoux au milieu de l'Église. « Et je restais profondément peiné, je me disais à moi-même, pourquoi doit-on traiter aussi durement un enfant pour une faute légère? » Il dit, « Quand je sais grand, je veux me faire moine, devenir confesseur et usé de beaucoup de miséricorde et de bonté avec les âmes des pécheurs. » Donc, ce n'est pas une expérience qui va le traumatiser, c'est plutôt une expérience qui va le conduire, dans le fond, dans sa mission, à agir autrement, à agir surtout avec bonté et miséricorde, parce que ça, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vu du Seigneur, dans le fond, à travers la parole de Dieu, l'Évangile. Donc, le Seigneur avait quand même aussi des vues sur lui, c'est que jeune, il a entendu vraiment la voix de Dieu. Il a entendu vraiment la voix de Dieu, parce que lui, c'est un croate, donc ce qu'on appelle les pays d'Orient. Donc, c'était de travailler à l'unité, c'est-à-dire qu'ils reviennent à l'Église catholique, spécialement les orthodoxes. Donc, là, c'est ça, c'est à cette mission-là que le Seigneur l'appelait ça. Il avait entendu distinctement la voix de Dieu lui confier vraiment cette mission-là. Donc, il y aura comme deux pôles dans sa mission, c'est-à-dire le confessionnel, ça c'est sûr, ça sera toute sa vie, mais aussi travailler à l'unité des peuples d'Orient, et entre autres, son peuple à lui, le ramener à l'Église catholique. « Pourquoi ne pas chercher à ramener au bercail de l'Église catholique tant de pauvres égarés et apaiser leur caractère violent par la douceur de la vraie religion? Eh bien, si je me consacrerais au salut de tous ces malheureux, je serais leur missionnaire. » Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il a voulu s'engager avec les Capucins, dans l'Ordre des Capucins, dans le but d'être missionnaire, mais aller, lui, dans les pays d'Orient, c'est-à-dire travailler dans sa région à lui, travailler pour son peuple. Donc, ayant présenté sa demande d'admission au père provincial des Capucins, c'est ce qui a été fait, donc il a eu son entrée le 16 novembre 1882. Et Bogdan, donc, te vois, ah oui, puis là, au moment où il devait quitter ses parents pour entrer chez les Capucins, lui, il était tout joyeux. Parce que là, ses parents disaient, comment ça se fait, toi, t'es joyeux, comme ça. Et il disait, oui, mais il dit, je ne puis pleurer, je vais dans la maison du Seigneur, voudriez-vous que je pleure? Il s'en allait dans la maison du Seigneur. Et là, bon, malgré les études, quand même, même encore là, déjà, c'est un modèle aussi de discipline, on dit, appliqué aux études, mais surtout dans le recueillement à la chapelle. Déjà là, on voyait que dans sa prière, il y avait quelque chose de spécial. Il était vraiment en contact. On dit, son visage apparaissait souvent comme transfiguré, comme enflammé, quand il était en présence du Seigneur. Un autre, le père provincial, qui dit, je peux affirmer que dès les premières années, il était extrêmement attentif à ne commettre la moindre faute. Il évitait avec soin tout ce qui savait être un manquement. Donc, il évitait le péché, puis les occasions de péché. Donc, Bogdan resta deux ans au séminaire séraphique. Ses progrès, beaucoup de progrès à l'étude, etc., etc. C'est là qu'il y a eu, après ça, il y a eu l'accord pour entrer au noviciat, faire son noviciat, débuter son noviciat, et prendre l'habit de Saint-François. Donc, ça, c'est le 20 avril 1884. Donc, il se rendit au couvent des Capucins. Le 2 mai revêtit le saint-habit, changeant son nom en celui de Frère Léopold. Donc, c'est là qu'au noviciat, on a laissé le nom de Bogdan, et là, le noviciat commençait. Et on dit qu'il a voulu se soumettre à tous les regards du noviciat sans solliciter aucune dispense, parce que lui, il a quand même eu toujours une santé assez fragile toute sa vie. Mais lui, il a voulu avoir aucune dispense, parce qu'il se disait, parce que lui, il avait toujours son plan d'aller comme missionnaire. Donc, il dit, si je n'y arrive pas là maintenant, il dit, je ne pourrais pas y arriver plus tard. Donc, déjà là, il va se soumettre exactement à la même discipline que les autres, sans aucune dispense. Et son noviciat, il l'a exercé, justement, pour en profiter, pour approfondir sa vocation, c'est-à-dire approfondir son lien, surtout avec le Seigneur, donc dans une communion de plus en plus grande avec lui. Parce qu'il se disait, pour réaliser une telle mission, j'ai besoin de Dieu, hein, au cours de l'éroncité, et compris que la mission sublime à laquelle il se sentait appelée ne pouvait être réalisée que par une âme remplie de Dieu. Donc, son noviciat, il l'a profité pour, justement, de plus en plus approfondir sa relation avec le Seigneur. Donc, le premier pas vers le bureau à Dieu est accompli, et le 4 mai 1885, au pied de l'hôtel, il est mis sa profession simple. Et frère Léopold a reçu sa première obédience du père provincial. «Vous avez terminé votre année de probation et émis la profession des vœux simples, qui fait de vous un religieux. Avec le mérite de la sainte obéissance, je vous envoie dans notre couvent de Padoue. » Et d'ailleurs, c'est là qu'il va exercer la majeure partie de son ministère lorsqu'il sera prête. Donc, ensuite, bon, là, il va débuter, justement, l'étude de la philosophie. On dit qu'il était vraiment appliqué en récréation, il aimait s'entretenir des sujets d'études, il fréquentait de préférence les grands auteurs et les penseurs, et il en faisait volontiers le thème de ses conversations, bien que certaines difficultés d'élocution lui rendient quelque peu difficile l'expression de sa pensée. Parce que ça, ça va être une autre épreuve, lui, dans sa vie, c'est qu'il ne pourra pas exercer le ministère de la Prédication à cause de son défaut d'élocution. Il a seulement les paroles de l'absolution et les paroles de la consécration qui vont être en mesure de dire distinctement mais le reste, ça va être très difficile de se prononcer. Donc, c'est pour ça qu'il va se vouer exclusivement au ministère des Confessions. Donc, le 20 octobre 1888, il se consacra définitivement au Seigneur par la profession solennelle. Donc, là, ça va être les vœux perpétuels, donc, il s'est rendu au couvent de Venise pour s'y adonner à l'étude de la théologie en vue du sacerdoce. C'est le 5 juillet 1890, mais là, il écrit à sa mère, là, c'était fixé, puis que là, bientôt, il était pour devenir prêtre, et sa mère s'unissait à sa joie, et même, il avait dit, « Recommande-moi d'une manière très spéciale à la trincienne Vierge, et reçois mille baisers affectueux de ta maman qui t'aime beaucoup, et attend le moment de pouvoir t'embrasser. » Et c'est le 20 septembre 1890 que le frère Léopold, en la basilique Notre-Dame du Salut, à Venise, a été ordonné prêtre. Et à ce moment-là, quand il y a eu l'ordination, parce que ce qui fait l'ordination, c'est quand l'évêque impose les mains sur le candidat, et là, à ce moment-là, il a senti vraiment une présence du Seigneur, et dit, ça veut dire que l'évêque dit ses paroles, « Sois le sel de la terre et la lumière du monde. » « Il se sentit transformé, il n'était plus le petit, le faible père Léopold, mais un être nouveau, le ministre de Dieu. Il fut ému et il pleura. » Donc, un moment fort dans sa vie, quand il a reçu l'ordination, il a ressenti cette présence du Seigneur près de lui. Et donc, ses supérieurs, c'est là qu'il a dévoilé à ses supérieurs son destin de vouloir être missionnaire pour aller évangéliser les pays d'Orient, les ramener à l'unité de l'Église. Et c'est là que ses supérieurs, à cause de sa santé, ont décidé d'attendre un peu plus tard, pour l'envoyer comme missionnaire. Donc, il l'a envoyé, et là, c'est là qu'il va faire, au cours de plusieurs années, il va faire plusieurs couvents. Donc, on dit qu'il restait sept ans à Venise, tout entier au ministère effacé du confessionnal. Et même, c'était pas seulement le confesse, même s'il était prêtre, lui aussi, il aidait aux tâches. On dit qu'il lavait la vaisselle, les travaux, balayait les chambres, mettait le couvert, des choses comme ça. Donc, même, on dit quand même, il allait mendier, c'était dans ce temps-là aussi, bon, il allait mendier de porte en porte aux alentours du couvent, etc. Et là, c'est là qu'en 1897, il fut envoyé à Zara, en qualité de supérieur de l'hospice des Capucins. Et ça, ça le rapprochait de son but. C'était justement dans les pays d'Orient, dans les langues, dans les pays de langue slave, qu'on appelle. Donc, il a été envoyé là, dans ce couvent-là, et là, il était bien content, parce que là, il entra en contact, justement, avec les orthodoxes. Et puis là, bien, c'est ça, il voulait les ramener à l'unité de l'Église. Et souvent, à l'arrivée de quelques navires, il se rendait au port, et parlant avec les orthodoxes de passage, jetait dans leur cœur la semence de la vérité. Il était déjà dans son Orient, et de quelque façon, sa mission était déjà commencée. Donc, ça, c'était en septembre 1897, mais en septembre 1900, le supérieur le rappelle de nouveau à Venise. Et là, il accepte, malgré que lui, son idée, ça aurait été de rester dans ces régions-là, continuer son apostolat d'Évangéliser. Mais il a accepté, parce que lui, il y avait une chose, lui aussi, qui était essentielle dans son ministère, c'était l'obéissance. Et par l'obéissance, c'est comme ça qu'il connaissait la volonté de Dieu. On a vu aussi avec Maximilien Kolb, c'était la même chose, l'obéissance. Et lui, c'est la même chose aussi. Ça, ce n'est pas n'y inclus, mais c'est aussi à travers d'autres saints. Donc, à travers la voix des supérieurs, c'est Dieu qui parle. Donc, il s'inclinait toujours devant les volontés des supérieurs, en reconnaissant qu'à travers eux, c'était Dieu qui parlait. On dit que... Il était toujours... Quand il y avait un moment de libre, aussitôt, on le voyait au cœur. Il était au cœur en train de prier. C'est là qu'on le retrouvait. Il était auprès de Dieu. Donc, aussi, on l'a nommé aussi, à un moment donné, il était le père provincial, le vicaire du couvent, d'un autre couvent, un peu plus loin, en Italie. Donc, il était... Mais à chaque endroit aussi qu'il passait, il était toujours très demandé. Lui, c'était toujours le confessionnal. Et il était toujours très en demande. En 1906, il fut transféré au couvent de Tienne. Et là, il se retrouvait dans un petit couvent, dans un sanctuaire marial. Donc, même ça, ça l'a beaucoup consolé du fait qu'il ne pouvait pas aller évangéliser, lui, les pays d'Orient. Mais par contre, le fait d'être à côté de sa mère, parce que la mère du ciel... Parce que ça, il va être... Ça, il va avoir une grande, grande dévotion envers la mère du ciel. Même, il va écrire des lettres. Quand il y a des moments difficiles ou des grâces particulières à écrire, c'est-à-dire à lui demander, il va écrire des lettres à la Vierge. Puis, il va mettre ça en dessous de l'hôtel ou au pied de l'hôtel de la Vierge, des intentions spéciales. Et à chaque fois, la Vierge répond à ses lettres, c'est-à-dire qu'elle répond en l'exhaussant à travers les demandes qui lui sont présentées. Donc, on dit souvent absorber dans la prière devant l'hôtel, à chaque fois qu'il y avait un moment. Il exerçait volontiers son ministère à toute heure de la journée, même la nuit. Oui, c'est des pères connus à sa porte là pour... Non, c'est pas la porte là, c'est la porte ici. Même si les pères, des fois les pères, même la nuit, le réveillait pour se confesser. Lui, il disait toujours la même chose. Me voici, me voici. Il était toujours prêt, lui, à donner le pardon du Seigneur. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Et finalement, il va être transféré à Padoue. En octobre 1910, il fut nommé directeur des étudiants au couvent de Padoue. Mais ce ne sera pas long qu'on va le décharger complètement de la direction de l'école, des étudiants, afin qu'il se consacre uniquement à son confessionnal, parce que ça va être des foules comme ça. Parce que lui, il va confesser, il va être à son confessionnal de 10, 12 à 15 heures par jour. Donc, si vous calculez une journée de 24 heures, ça fait pas mal de temps. Au confessionnal, dans une petite salle, il y a une espèce de petite cellule, on appelle ça comme une petite cellule, là, où c'est qu'il y avait une chaise, et puis il y avait un prix Dieu avec une croix, la croix du Christ, bien entendu. Et c'est là qu'il recevait. Et on dit qu'il n'y avait pas de chauffage, même l'hiver, il n'y avait aucun chauffage. D'ailleurs, il n'y avait aucun chauffage non plus, dans le couvent non plus. Mais dans sa petite salle, on dit que l'hiver, c'était froid, c'était glacé. Et l'été, ça devenait comme une espèce de... c'était extrêmement chaud, à cause de la petite, puis il n'y avait pas de fenêtre. Ça fait que c'était extrêmement chaud. Donc, il passait comme ça 10, 12, 15 heures par jour. Puis comme je vous dis, des fois, même, on l'appelait la nuit, et il était heureux d'y répondre. Et là, la première guerre mondiale va arriver. Et puis là, le père... le père, il n'a pas... il n'a voulu pas entendre parler de transfert dans un autre couvent, malgré que ça pouvait être dangereux, là où il était à Padoue. Il n'a pas voulu être transféré à d'autres couvents. Il a voulu rester là pour, justement, accompagner dans cette période difficile ces pénitents. Et ces pénitents, c'était de toutes les conditions. Ce n'était pas juste des paysans. Il y avait des professeurs d'université dans ça. Il y avait des personnes dans les affaires. Il y avait beaucoup de prêtres. En majorité, beaucoup de prêtres, de religieux, même des évêques. Donc, il y avait beaucoup... c'était beaucoup varié, là, les gens qu'il pouvait recevoir à son confessionnel. Et là, il a été obligé, lui, à cause qu'il voulait garder absolument sa... parce qu'il était croate, donc une nationalité croate, il était obligé de se rendre à Rome pour le temps que... vers la fin de la guerre. Ça, c'était en 1917. Il a été transféré dans un couvent à Rome. Ça lui a permis de visiter Rome, même d'aller prier sur les tombes des différents papes, et même aussi de rencontrer le pape de ce temps-là, qui était Benoît XV. Il y a eu une rencontre privée avec lui. Donc, il a été reçu au couvent de Torah par le supérieur. Et pendant cette période-là, on dit qu'il souffrit beaucoup de l'estomac, mais il supportait tout avec une telle patience que tous étaient édifiés de sa vertu. Ça veut dire que, malgré des grands maux de l'estomac, ça ne paraissait pas... il ne faisait pas paraître extérieurement. D'ailleurs, c'est mal. Tous les mals ou toutes les maladies qu'il va avoir, il va essayer de ne pas faire voir. Parce que lui, si ses supérieurs s'en aperçoivent, ils vont le mettre au repos. Puis s'il est au repos, il ne pourra pas être auprès de ses pénitents. Puis lui, sa joie, c'est d'être auprès de ses pénitents puis d'accorder le pardon de Dieu. Donc, il va attendre toujours à l'extrême limite. C'est quand ça sera plus supportable, que là, il n'y aura pas le choix. Il faudra que les supérieurs, à un moment donné, le mettent au repos malgré lui. Et ça, ça va être... Ça, pour lui, ça va être encore plus souffrant que d'endurer ses maux physiques. Donc, il sera de retour à Padoue en mai 1919. Et là, en 1923, son rêve va se réaliser. Tu sais, d'aller évangéliser les pays d'Orient. Il va être envoyé dans un couvent, au couvent de l'Immaculée Conception. Et là, justement, on a fait appel au père Léopold parce que lui, il connaissait les langues slaves, etc. Donc, il va encore pouvoir exercer son ministère. En parmi ceux qui furent changés à la réunion des supérieurs du 16 octobre 1923, figure le père Léopold qui fut envoyé à Fium pour entendre les confessions des slaves. Donc, il va de Padoue et on va l'envoyer là-bas. en 1923. Et par contre, ce qui va arriver, c'est que la population de Padoue, c'est elle, elle va le faire sentir au supérieur. Et même l'évêque qui va se rendre au supérieur va demander le retour du père Léopold à Padoue. Donc, c'était en octobre 1923. Le 16 octobre, puis là, le 23 octobre, c'est l'évêque qui se présente devant le supérieur. puis qui demande... Et là, voyant l'incidence de l'évêque, bien là, il consent à ramener le père Léopold à Padoue. Et puis là, c'est ce que le père lui dit, le père supérieur, il dit, « Le Seigneur vous demande encore un sacrifice, mais je suis sûr que vous direz que ta volonté soit faite. » Parce que pour lui, bien sûr, c'était son rêve qui se réalisait, d'être missionnaire là où il était. Puis là, on le ramena à Padoue. Donc, ça va être ça, le sacrifice que le Seigneur va lui demander. Mais il dit, « Je sais que vous ferez, que vous direz avec le Seigneur que ta volonté soit faite. Je dois revenir sur ma décision et vous rappeler à Padoue. Vous vous êtes impatiemment attendus. » C'est dire que, selon l'expression de l'évêque, de l'évêque du lieu, « Vous y faisiez une montagne de bien et que votre mission n'y était pas encore accomplie. » En cela, rien de nouveau. Saint Antoine, nous aussi, souhaitait aller prêcher aux infidèles. Saint-François, pas Saint-François, mais Saint-Antoine, qui était parti pour mourir, martyre. Lui aussi. Mais quand d'un coup, le bateau avait, les vents avaient changé, les vents étaient contraires. Puis finalement, il s'est retrouvé à l'endroit aussi qui était parti. Donc, il n'a pas pu s'y rendre. Il dit, « Comme Saint-Antoine, lui aussi, souhaitait aller prêcher aux infidèles, mais l'Esprit de Dieu qui souffre où il veut rabattit sur nos rivages le navire, faisant voile vers l'Afrique. Visiblement, Saint-Antoine vous veut près de lui « Acceptez la volonté de Dieu et revenez à votre nid. » C'est ce petit salut du confessionnal. Donc, il faut qu'il revienne à la case départ. Et quand, bon, il a accueilli la volonté de Dieu, c'est sûr que ça lui a donné un coup, mais acceptez que, comme toujours, il a accepté la volonté de Dieu. Mais il dit, « Personne cependant ne soupçonna le sacrifice que lui avait coûté son retour. » Parce qu'extérieurement, encore là, il n'a rien montré aux autres extérieurement qu'il avait été déçu. Mais dans son cœur, bien entendu, que pour lui, mais il va tout accepter encore, acceptant la volonté de Dieu à travers la voie de son supérieur. Donc, toujours cette volonté de vouloir les âmes, ça, c'est ça, tu sais, c'est toujours, ça, ça va rester dans son cœur de prêtre, de vocation, vouloir les âmes, chercher les âmes, ramener les âmes, ça, ça va être toujours. Aussi, bien, malgré que lui, donc, il n'y avait pas pu, il fallait qu'il sacrifie son désir d'être missionnaire, mais par contre, il encourageait les missionnaires. Il les soutenait par les prières, par ses prières, ses sacrifices, etc., etc. Et aussi, il y avait un père, justement, comme ça, qui était entré d'Éthiopie parce qu'il avait été travaillé dans une éprouserie, mais il était revenu malade. Et le père, il a fait comme une espèce de prophétie, parce que ça, c'est une autre chose aussi, on va le voir aussi un petit peu plus loin, dans le récit. Il va y avoir vraiment un charisme de prophète. Il va dire à ce père-là que, justement, qu'il ne pourra plus revenir, il ne pourra plus retourner dans cette mission-là d'Éthiopie, qui n'était pas celle des capucins, qui avait été prêté, lui, comme capucin dans cette éprouserie, mais il dit, vous retournerez, mais dans nos missions, parce que les pères capucins ont été interdits de retourner, justement, en Éthiopie. Et puis là, après ça, plus tard, beaucoup plus tard, même après la mort du père Léopold, ce même missionnaire-là, il a fait la demande, justement, pour retourner en Éthiopie. Mais le père, il avait dit que, le père Léopold, il avait dit que, vous demanderez d'aller, mais il dit, ça vous sera refusé. Mais par contre, il dit, si vous retournez dans une de nos missions, il dit, ça vous sera accordé. Donc, le père en question, en 1950, il avait fait une demande pour retourner en Éthiopie. Effectivement, la demande, il a été refusée. Et par contre, là, on avait ouvert, comme le sel d'Éthiopie était fermé, on ne pouvait plus, les capucins étaient interdits d'aller là. Donc, il avait ouvert une autre léprouserie en Angola, en Afrique, en Angola. Et c'est là qu'il avait fait la demande. Et là, cette fois-là, le supérieur avait accordé, il avait accordé de retourner. Et ainsi, se concrétisait, là, la prophétie du père Léopold. Donc, aussi, la parole de Dieu, donc lui-même, donc, à cause de son défaut de prononciation, donc, ne pouvait pas la prédication. Mais pour lui, c'était très important la parole de Dieu. Donc, c'est ce qu'il essaie de véhiculer aussi auprès de ses confrères. Par ailleurs, c'est richement dépourvu des dons de Dieu. Il n'eut pas le don de la parole, mais il savait éveiller chez les autres le goût de la prédication à base d'évangile. Et lui, il s'inspirait beaucoup, on dit que dans les grandes fêtes, il s'inspirait beaucoup des oeuvres de Bossuet, aussi, des sermons, de ses sermons, les sermons de Bossuet pour les fêtes de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge. Chaque année, à la fête de Saint-Jean-Crésostome, il s'inspirait beaucoup des homilies de ce docteur de l'Église. Et d'ailleurs, il remerciait Pidice qu'il avait proclamé patron des prédicateurs, Saint-Jean-Crésostome. Et aussi, c'est une période aussi où on commençait, même au niveau de la prédication, ça commençait déjà à... même si on était au début du 20e siècle, dans les années 1900, 1920, 1930. Donc, même déjà là, ça commençait là. Et d'ailleurs, le père Léopold disait, « Le père Léopold, plein de dédain, s'enflammait en entendant que les prêtres et des religieux, au lieu de nourrir les fidèles de la parole de Dieu, n'étalait qu'une érudition profane. Sa voix tremblait en parlant du désespoir qu'au moment de la mort, s'emparera de ses prédicateurs pour avoir trahi la parole de Dieu. » Mais en même temps, il remerciait Dieu parce qu'il se rendait compte que dans sa communauté, par exemple, on était encore fidèles à prêcher vraiment l'Évangile et la parole de Dieu. à un confrère qui avait demandé conseil pour obtenir des supérieurs. Oui, la dispense pour des travaux. Il trouvait qu'il en avait assez. Tu sais, il en avait assez sur le dos. Le père Léopold, là-dessus, il a dit, « Non, non, travailler, travailler. » Ah, n'oubliez pas ce mot. Il dit, « Non, non, travailler. Nous sommes appelés à travailler pour les âmes. Nous sommes appelés à sauver le monde. » Et quand il y a eu 50 ans, quelquefois été, ces 50 ans de sacerdoce, les étudiants, c'est-à-dire que les étudiants à Capucin lui écrivirent à l'occasion de ces 50 ans, de ces 50 ans, il leur répondit, « Permettez qu'un confrère agent, en cette circonstance, vous dise un mot. Nous sommes nés pour le travail. » Nous sommes nés pour le travail. La joie suprême est de pouvoir se dépenser. Demandez à Dieu de mourir sous le poids des fatigues apostoliques. Et d'ailleurs, lui va demander, justement, dans son expression, mourir sur la brèche, c'est-à-dire, sur le travail. Parce que la veille de sa mort, il va confesser 50 prêtres. On dit 50 prêtres la veille de sa mort. Et même, ça veut dire jusqu'à la fin, la fin, la fin, la fin, il va vouloir exercer son ministère. Et d'ailleurs, pour les prêtres, il aurait fait tous les sacrifices, impossibles et impossibles. D'ailleurs, on va le remercier encore au cours de son 50e anniversaire. Les prêtres vont le remercier de l'accueil et tout ça, des réconforts, des consolations, des mots d'encouragement qu'ils ont reçus. Et même, ils disent encore, même, on verra encore mieux au ciel toutes les grâces qu'on a reçues à votre contact, au contact du Père Léropole. Et d'ailleurs, lui-même aussi était choqué quand on parlait mal des prêtres. Et d'ailleurs, lui-même a eu comme une petite, une espèce d'anecdote. On dit, en 1935, en revenant de la basilique Saint-Antoine, il passait sur une espèce de petit pont et puis d'un coup, il y a une bande de jeunes qui étaient là et ils disent, et maintenant, prenons le vieux et jetons-le dans le canal. Ils disent ça. Mais lui, c'est 1 mètre 34, 4 pieds, 4 pouces, il leur dit, essayez donc si vous en êtes capables. Puis là, ils ont resté, oui, ils ont resté comme figés là. Il ne s'attendait pas à une réponse comme ça. Puis lui, il a fait son chemin, il a continué. Mais après ça, quand il est revenu, il fallait qu'il repasse encore sur le fameux pont. Les jeunes étaient encore là. Mais là, par contre, c'est eux autres qui se jetèrent à ses pieds, qui se jetèrent à ses genoux pour demander pardon. Puis là, là-dessus, il a répondu, il dit, c'est pas moi, il faut demander pardon. Il dit, c'est au Seigneur. Mais il dit, je ne suis qu'un pauvre religieux. Apprenez à respecter les gens, surtout quand il s'agit des ministres du Seigneur. Puis il leur donna une tape sur l'épaule et les laissa s'en aller. Et bien entendu, ce qui va être le centre de son sazardos, donc un gros pôle, bien sûr, les confessions, tout ça, mais tout ça alimenté par la messe, la sainte messe. Et d'ailleurs, ce sera le moment, lui, de sa journée, c'est là. Et d'ailleurs, il va encourager les prêtres justement à toujours célébrer la messe, non par habitude, mais toujours avec de plus en plus de profondeur, plus d'amour, plus de ferveur. Au moment de grande ferveur, il disait, comme supéfait, « Ah, si nous pouvions voir ce qui s'accomplit sur l'autel, nos yeux ne pourraient soutenir la splendeur de ces mystères. » Et le cœur rempli d'émotions, il écrivait, « Chaque jour, je reçois la grâce ineffable d'offrir la divine victime. » Pour lui, c'est un privilège. « Chaque jour, je reçois la grâce ineffable d'offrir la divine victime. » En parlant au prêtre, il disait, il me répétait souvent, « Il faut se préparer à l'ordination sacerdotale, car la vie du prêtre devient la vie du Christ simolant sur l'autel. Ses lèvres deviennent celle du Christ consacrant le pain et le vin au corps et au sang de Jésus. » « À la sainte messe, le prêtre accomplit l'action la plus importante de sa journée. » Donc, il dit, « Préparons-nous bien à notre vocation sacerdotale parce que, dans le fond, la vie du prêtre, c'est celle du Christ qui va s'offrir sur l'autel. » Donc, du fond, notre vie est offrande, notre vie comme celle du Christ. Il dit, « À nous, les prêtres, incombe encore le devoir de communiquer aux âmes la vie surnaturelle et divine. » Puis là, il disait, « Trois degrés dans le sacerdoce. » « Trois degrés de sanctification. » « Mourir, revivre et vivifier. » Ce qu'il voulait dire par là, « Mourir dans le sens, chaque matin, s'il molle entre nos mains, Jésus, le Christ, nous offre sur l'autel le modèle parfait, nous enseigne ainsi à mourir à nous-mêmes et au monde. » « Jésus qui meurt mais qui revit. » « Oui, mais à mourir à nous-mêmes et au monde. » « À vivre, » donc, deuxième niveau. « À vivre une vie plus sainte. » Troisième niveau. « Et à vivifier, vivifier le prochain par notre zèle. » C'est-à-dire l'amener justement à entrer dans ce mystère-là. C'est-à-dire que c'est notre vie. La vie du prêtre, c'est le Christ. Mais spécialement, le Christ à l'autel. Et là, c'est à nous, les prêtres, justement, à amener les âmes vers Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il dit, « En tenez prêtre, il continue à tout sa vie répétée, à se répéter à lui-même. « Souviens-toi que ce matin, tu vas célébrer la messe et que demain, tu célébreras encore. » Donc, ça veut dire que lui, il vivait dans une messe continuelle. C'est-à-dire que sa messe, ce n'était pas juste un moment de sa journée, c'est au milieu d'autres occupations. C'est que sa messe se continuait tout le temps à travers toute sa journée, sachant qu'il célébrait celle d'aujourd'hui, mais que demain encore. Donc, ça était dans une continuelle offrande. Et on dit, pour être vraiment pur, il se confessait tous les soirs. Lui-même était confesseur, mais lui-même se confessait tous les soirs. Donc, après la consécration, son visage devenait transfiguré, parce qu'on sent qu'il en ait parlé directement, mais on dit que vraiment, il y avait un contact direct avec Dieu à l'hôtel. Juste avoir son visage, son expression, tout ça, il était comme en extase. Transfiguré, c'est là, des larmes fréquentes, au moment de la consécration. Il aurait désiré rester longtemps à l'hôtel, mais il ne le faisait pas pour ne pas être assurge aux autres, et parce que ses pénitents l'attendaient. C'est-à-dire qu'après la messe, il ne retarderait pas trop, malgré qu'il aurait voulu peut-être prolonger, lui, son action de grâce, mais comme il y avait beaucoup de monde qui l'attendait au confessionnel, il s'y rendait. Mais, donc, chaque jour, c'était avec le même enthousiasme, la même ferveur, donc, qu'il se rendait à l'hôtel. Le bon prêtre qui veut honorer Dieu, réjouir les anges, édifier l'église, aider les vivants, procurer aux morts le repos et se rendre lui-même participant de tous les biens, ne s'habitue jamais chaque jour. Il n'y a pas de moment plus précieux que celui de l'action de grâce après la messe, donc, lui aussi, mette un accent là-dessus. Jésus, infiniment riche, ne peut rien donner de plus que ce qu'il donne chaque matin à son prêtre dans la messe. Ça veut dire que, malgré toutes les demandes, tout ce qu'on peut lui demander à Jésus pendant la messe, il dit ça, c'est rien à comparer de ce que c'est qui est offert, parce que c'est Jésus qui est donné. Et c'est justement, si on a Jésus, on a tout, parce que tout le reste, parce que, dans le fond, tout nous vient de Jésus. Toutes les grâces, toutes les lumières, la sagesse, les guérisons, les libérations, etc., tout nous vient de là. Donc, tout ce qu'on demande à Jésus, dans le fond, c'est rien à comparer de ce qu'il nous est offert à la messe, parce que c'est Jésus lui-même qui vient à notre rencontre. Certains, par manque de foi et d'amour, ont perdu l'habitude de faire l'action de grâce. Quand Jésus était encore en ce monde, il guérissait le malade par le seul contact de ses habits. Que ne fera-t-il pas en nous si nous avons la foi quand il vit dans notre cœur sous les espèces sacramentelles. Donc, si, justement, dans son vivant, on touchait ses vêtements et on était guéris, mais maintenant qu'on l'a dans le cœur, Jésus est encore bien plus proche. Il dit, qu'est-ce qu'il ne sera pas? En voulant dire, qu'est-ce qu'il pourra? Il n'y a rien qu'il ne pourra pas faire. Donc, il va tout faire, justement. Nous sommes préposés officiellement à répandre ses largesses. Servons-nous donc de son pouvoir en faveur des pécheurs, de notre famille, des défunts. Tant que les espèces sacramentelles ne sont pas dissuées, il est en nous. Quelle fête pour notre foi. Donc, pour lui, c'était une joie de cette rencontre-là avec le Seigneur, mais en même temps, une richesse aussi pour ceux qu'il rencontrent parce que c'est là que s'accomplit pour nous le salut, la lumière, la grâce, les libérations, la guérison. Donc, on dit, le matin, après avoir célébré la messe, je vais tout de suite confesser. Il ne voulait pas faire attendre ses pénitents. En effet, quand il confessait le matin pendant que les autres pères célébraient la messe, il suspendait les confessions du sanctus à la consécration. Donc, il suspendait la messe. Pas la messe, mais la confession. Parce que, dans ce temps-là, il n'y avait pas de consélébration, donc chaque prêtre devait dire sa messe. Donc, lui, pendant qu'il était confessionnel, mais quand il y a, au moment du sanctus, il sortait jusqu'à la consécration. Et là, on dit que son visage était vraiment, c'est là qu'on voit qu'il était vraiment tourné vers le Christ, vers le Seigneur, parce que là, on se rendait compte qu'il n'y avait comme plus rien qui existait allant tour de lui. Il était vraiment fixé sur ce que c'est qui se passait à l'hôtel. Donc, on voyait que ce qui se passait à l'hôtel, bien, il savait, lui, ce qui se passait là, le sacrifice du Christ. Donc, vivait sa messe dans une continuelle préparation et action de grâce. Le Seigneur voulait lui montrer un protège manifeste de ça, dans le sens qu'il était très attaché à l'Eucharistie. C'est que sur la fin de sa vie, il va avoir un cancer de l'œsophage, donc un rétrécissement de l'œsophage, donc il va l'empêcher complètement de manger 15 jours avant la fin, 15 jours jusqu'à la fin. Donc, il va l'empêcher de manger. Donc, il ne sera plus capable d'avaler rien, aucune nourriture, aucun liquide. Mais par contre, ce que les médecins ont constaté, c'est qu'il pouvait prendre le sti, qu'il pouvait prendre le vin, et ça, ils n'ont jamais compris. Ça ne pouvait pas s'expliquer d'une manière naturelle, donc ça veut dire que c'était surnaturel. Mais chaque matin, quand il s'ébrerait l'Eucharistie, oui, il pouvait prendre le corps et le sang du Christ, mais aucune autre nourriture, seulement celle-là, les derniers 15 jours de sa vie. Donc, Jésus qui voulait manifester à son serviteur, c'est sur sa délicatesse d'avoir toujours servi à la messe. Il écrivait un jour, « La divine victime qui s'offre dans les saints mystères est en infini. Jamais la faveur qui est demandée ne sera aussi grande que la victime qui s'offre. » Donc, en célébrant une messe et en assistant, nous devons ouvrir tout large notre cœur. Et c'est là qu'il disait que quand il s'élève la messe, comme là, c'est là qu'il était le plus grand trésor de l'Église parce que Jésus est là présent, il dit, « J'inclus toutes les pensées. Tous ceux qui m'ont donné des intentions, tous ceux qui m'ont demandé des grâces particulières, là, j'y ramasse toutes. En moment d'accomplir les... J'embrasse de toute l'intestin de mon âme, tous ceux qui ont eu recours à moi, ils les ramènent là. » Dans le fond, comme il dit, il dit, « On les serre contre le cœur de Jésus. Tous ceux qui m'ont demandé des faveurs. Je les serre sur le cœur de Jésus. » Mais oui, c'est Jésus qui est présent. « Alors mon cœur se dilate dans la certitude de la grâce car ce que je demande à la Sainte Messe n'est rien en compagnie de ce que j'offre, c'est-à-dire Jésus. » Et ça veut dire qu'il y avait la conviction que quand tout ce qui était offert à la messe, c'était exaucé. Il y avait la foi pour ça. Il savait que tout ce qui était offert, tout ce qui était demandé, toutes les faveurs qui étaient demandées à la messe, il savait qu'elles étaient exaucées parce que Jésus était là présent. Et là, il donne des effets justement de la messe, les effets de la messe, entre autres des guérisons. On dit, donc, Mlle Berthaud, donc, tomba malade, bon, tout ça va entraîner des fortes crises d'arthrite, même des, ça va revirer en trouble cardiaque, en tout cas, plein de complications. Finalement, son état fut déclaré très grave et même la mort pouvait survenir à tout moment, subitement. Et la guérison s'est dit, si celle se produisait, elle ne serait jamais complète, donc elle resterait toujours avec des séquelles. Donc, le père est allé, le père de cette jeune fille est allé voir le père Léopold, il a expliqué la situation, bien sûr que lui s'est mis à pleurer. Après ça, bien là, le père Léopold, lui aussi, d'habitude, il avait toujours, souvent, il pleurait avec eux autres, mais là, ce fois-là, non, il avait comme la certitude que ce n'était pas la fin. Et il a dit tout simplement, il dit, vous avez la foi, il dit, ayez foi comme vous avez toujours eu. Il dit, parce que le lendemain, c'était la fête de Saint-Joseph. Il dit, demain matin, je célébrerai pour la fête, je célébrerai pour votre fille, c'est à 6h30 du matin, lui, qui faisait sa messe. Donc, il dit, elle va être guérie. Il dit, dès qu'elle sera sur pied, qu'elle vienne porter un cœur, il met ça en guillemets, à Saint-Joseph, parce que, tu sais, son cœur, à cause de son cœur, malade, parce qu'il était rendu cardiaque. Êtes-vous convaincu de ce que je vous dis? Et là-dessus, lui, il a répondu, oui, je crois en vos paroles. Donc, toute la nuit, ça a été le contraire. Là, la fièvre augmentée, les douleurs augmentées, tout était au pire. Même, on pensait qu'elle était pour mourir. Et au matin du 19, à l'heure où le Père Léopold débutait sa messe, c'est là que sa mère a vu que son visage commençait à changer. Les rougeurs commençaient à diminuer, la fièvre baissait. Et voici qu'elle réalise tout d'un coup que c'était l'heure à laquelle le Père Léopold célébrait la messe. Et c'était bien cela, elle était guérie. Donc, sa fille était guérie. Après ça, elle va en faire le témoignage de ça, qu'elle a été guérie. Et ça, ça va toucher d'autres personnes, même un homme d'affaires, là, qui était dans les... Bon, tellement de cette guérison-là, tellement ému, tellement impressionné par ce que lui va tout lâcher. Cette grosse conversion va tout lâcher. Et puis, il va se renfermer dans un couvent. Donc, il va devenir religieux. Il va tout abandonner des affaires. Aussi, un autre cas ici, c'est un homme qui était à la recherche. Sa femme était enceinte, mais là, elle devait accoucher depuis deux jours. Puis là, c'était pas encore fait. Puis là, les douleurs, elle avait des douleurs épouvantables. Et puis, l'enfant venait pas. Et puis là, lui, il cherchait un médecin pour sa femme. Et puis, il s'est arrêté au couvent, au couvent, là. Et puis là, le père l'a fait venir. Il dit, avez-vous la foi? Il pose toujours la question, avez-vous la foi? L'autre, il dit, oui, oui, j'ai la foi. Et là, il dit, allez à la basilique Saint-Antoine, entendre la messe. Puis après ça, vous retournerez chez vous, puis vous me donnerez des nouvelles. Et là, lui, là-dessus, il dit, oui, j'irai bien à la messe, mais là, avant, il faut que je trouve un médecin pour ma femme. Il dit, allez à la messe. Et puis là, là-dessus, il a répondu. Là, il dit qu'il a senti comme si c'était, il y avait comme une force qui le poussait, il n'y avait comme pas le choix. Il s'est senti comme pas le choix. Donc, il est allé à la messe. Il s'est rendu à la messe. Il est prêt à la messe, il est retourné chez lui et sa femme avait accouché d'un beau bébé. Tout était beau, sa femme était en santé, le bébé aussi. Tout était beau, tout était parfait. Et après ça, il est retourné voir le père et il a annoncé la nouvelle. Il dit, là-dessus, il dit, ne vous avais-je pas dit d'avoir foi en la sainte messe? Parce qu'il l'avait envoyée à la messe. Et c'est suite à ça. Donc, c'est là qu'il recevait les races, la messe. Bon. Il dit, il me parlait avec grande sagesse de la sainte messe et recommandait de la célébrer. Oui, au prêtre, il disait toujours de la célébrer avec grande dévotion. Tâchez de célébrer la messe avec une ferveur toujours plus grande. Même, il invitait ses pénitents souvent à, justement, aller à la messe tant qu'il bouvait. C'est sûr que quand on est dans le monde, qu'on a nos occupations, le travail, etc., nos familles, on n'a pas l'occasion d'y aller tous les jours, mais souvent, ils recommandaient d'y aller le tôt possible. Et d'ailleurs, il disait de la messe, il dit, par l'esprit et par le cœur, nous devons nous tenir toujours à présence de la divine victime. C'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Si sur la terre ne fût-ce qu'un instant cessait cette divine offrande, le monde s'effondrerait sous le poids de tant de péchés. Le monde s'effondrerait si un instant il n'y aurait pas le sacrifice de la messe. Serrons-nous toujours davantage autour de notre divin prêtre et cherchons-moi en célébrant la 7e messe et voir l'entendant d'élargir notre cœur, embrassant ainsi tout le monde des âmes. Tout le monde des âmes. Tout était réuni autour de Jésus. La charité divine du Christ dans le sacrifice de la messe dépasse d'une manière infinie tous les crimes des hommes et satisfait la majesté divine offensée par tant de péchés. Que ces pensées soient toujours présentes à votre esprit. La charité divine du Christ dans le sacrifice de la messe dépasse d'une manière infinie tous les crimes des hommes. La divine victime qui est offerte, l'amour de Dieu, dépasse tout ça. Donc, malgré tout le poids des péchés des hommes, oui, mais cet amour-là est plus grand. Et c'est pour ça la nécessité de célébrer l'Eucharistie. Comme il disait, le monde s'effondrerait sous le poids de tant des péchés si, à un moment donné, il n'y aurait plus d'Eucharistie de célébrer. Donc, considérez toujours la divine charité avec laquelle notre Seigneur s'offrit à la mort pour nous, puis pensez encore à cet autre fait. s'il accomplit lui-même la première immolation, il accomplit la seconde par l'intermédiaire de ses ministres. Jésus a monté une seule fois sur la croix. Mais il dit, dans le fond, il y en a... Mais ça, ça se poursuit aussi par le ministère du prêtre. Jésus continue de s'immoler, c'est-à-dire monter sur la croix par le sacrifice, le sacrifice de la messe dans la sébration de ses divins mystères. Dès qu'il était libre, donc, il courait à l'hôtel. Ça, je l'ai dit tout en tour. Bon, bien entendu qu'il était en adoration. Souvent, il était en adoration. Même, il ne prenait pas de sieste, lui, le midi. Il avait mieux de s'y rendre directement à la messe. Même, souvent, il était ému en larmes, à genoux, même malgré l'arthrite, parce qu'il a fait de l'arthrite aussi à un moment donné, parce qu'il s'est rendu quand même à 76 ans. Et puis, même, on le trouvait même à genoux, à genoux, par terre, directement à terre. Dans ce temps-là, c'était tous des planchers, même de pierre, souvent, dans les églises. Donc, c'était encore plus dur. Même, il ne s'appuyait jamais non plus sur le prix de Dieu, malgré sa santé précaire. Donc, il recommandait souvent aux âmes de ce sort de sacrifice eucharistique. Mais, il réconfortait toujours ses pénitents par la foi. Il répétait ça souvent. Ayez foi, ayez foi, ayez foi, ayez confiance, ayez confiance, ayez confiance. Mais, lui-même, va avoir des moments difficiles aussi de sa foi dans le sens, bien, de sa foi dans le sens que ce qu'il va redouter le plus, c'est le jugement de Dieu. Tu sais, lui, il va avoir peur de la mort. Même, à quelques moments, juste au moment, avant de mourir, juste avant de mourir, là, il va avoir peur de la mort. Mais, par contre, il va mourir comme un saint, il va mourir, et c'est sûr qu'il ne mourra pas crispé, il va avoir la paix sur son visage. Même les gens vont dire, c'est le Seigneur. Il y a 25 000 personnes qui vont défiler devant son cercueil la première journée. Mais, par contre, ça, ça va rester toute sa vie dans le sens du jugement de Dieu parce qu'il dit, pourquoi, on va lui poser, oui, mais pourquoi vous avez peur de la mort? Pourquoi? On va l'en dire, avec la vie, vous avez dépensé au service de Dieu et tout ça. Pourquoi redouter? Il dit, je me souviens que je lui ai posé la question le soir précédant sa mort. Pourquoi, père, avez-vous peur de la mort? Il répondit, parce qu'il y a ensuite le jugement de Dieu. Donc, il savait que, puis pour lui, sa conscience, comme il disait, sa conscience, il dit, même si on me donne des compliments ou des louanges ou des ci, puis des ça, il dit, moi, ma conscience, non, elle me dit que je suis pécheur. Fait que, même si on dit je suis bon, je suis extraordinaire ou ci ou ça, ta, 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 elle dit, ma conscience, à moi, elle me dit, elle me dit, je suis pécheur. Fait que c'est pour ça que je redoute le jugement de Dieu. Puis, il disait ça, il dit, oui, mais il faut penser à Jésus, à l'agonie au moment de la mort, Jésus, qui a vécu cette angoisse-là, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là, lui aussi, qui a vécu les derniers instants de sa vie. Donc, même, on dit qu'il se considérait comme un grand pécheur, pas seulement comme un pécheur ordinaire, un grand. Une fois de plus, vous êtes frappés par un grand malheur. Ah oui, parce qu'il avait toujours l'idée de consoler, malgré... Puis lui, malgré ses moments de trouble, parce que là, il va vivre des moments de trouble. Quand il va vivre ces espèces d'arédités ou de nuits de la foi, ou ces angoisses de la foi, là, il... Oui, mais quand je vous parle, c'est Dieu qui vous parle. Non, mettez votre confiance, abandonnez-vous, bon, etc., etc. Même des fois, il va demander à des amis d'être avec lui toute la journée, de l'accompagner toute la journée dans ces moments-là. Mais jamais, par exemple, ça va empêcher son ministère, ça. Il va toujours être aux âmes, puis tout ça, puis ça ne paraîtra pas extérieurement. Mais lui, intérieurement, va vivre une angoisse terrible. Donc, il va toujours vouloir réconforter aussi les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je crois. Il dit, si vous venez à moi, hein, si vous venez à moi, c'est que, hein, vous avez confiance. Et puis moi, de mon côté, bien, je renouvelle ma confiance en mon ministère, c'est-à-dire que quand je parle, c'est Jésus qui vous parle. Donc, il réconfortait toujours. Il y a toujours une parole de réconfort. Mais il a toujours voulu vivre cette union-là d'amour, parce que dans le fond, c'est une union d'amour avec Dieu. Mais dans un cœur à cœur avec lui, mais toujours dans une pensée constante de Dieu. Même assez que des fois, il regardait sa montre et il disait, oh, pauvre de moi, il avait oublié peut-être pendant quelques minutes la pensée à Dieu. Puis là, il disait, attendez-moi ici. Il allait proche près d'Odothel, près du cœur, puis il demandait pardon au Seigneur d'avoir pendant quelques instants ne pas avoir pensé à lui. Parce qu'il avait fait le vœu de penser à lui continuellement, d'être dans la pensée constante de Dieu. Et tout ça, cet amour-là, bien entendu, je ne peux pas faire autrement que s'exprimer aussi par la croix. Il dit, le véritable amour ne se borne pas aux paroles, mais aux actes. Et particulièrement, dans les moments difficiles, prouver notre amour à Dieu dans les moments de souffrance, de difficulté, de croix. ainsi, un amour affectif pour Dieu sans sacrifice pour lui n'est que pure illusion. Et d'ailleurs, il disait, l'amour de Jésus est un feu qui s'alimente avec le bois du sacrifice et l'amour de la croix. L'amour de Jésus est un feu qui s'alimente avec le bois du sacrifice et le bois de la croix. S'il ne s'alimente pas ainsi, il s'éteint. Donc, lui-même aussi, il va vivre toutes sortes de difficultés. Il va quand même avoir beaucoup de mortifications. Même au niveau du manger et tout ça, il va se... Lui, des desserts, des gâteries, même le vin, quand il est obligé d'en prendre deux doigts, pas plus, il va se priver de pas mal de choses. Malgré ses douleurs, aussi, beaucoup de douleurs à l'estomac, ça, ça va le suivre quasiment toute sa vie. Donc, ça aussi, il va en durer ça. Aussi, le fait d'être petit, il y en a qui vont en profiter. Les enfants, souvent, comme il était à juste quatre pieds, les enfants, ils mettaient des roches dans son capuchon, des choses comme ça. Mais il disait de pas... Il disait en plein dire, ça, c'est pas trop grave. Il dit, laissez-les s'amuser, laissez-les s'amuser. Aussi, son défaut, mais ce que c'est qui le mortifiait encore davantage, aussi, c'est son défaut d'élocution. C'est le fait de ne pas être capable de prêcher, de parler correctement. Donc, ça, distinctement, donc seulement les paroles de la consécration de l'absolution qui pouvaient dire distinctement. Le reste, c'était très difficile. On avait difficulté aussi à le comprendre. Donc, ça, ça va être une autre mortification. Puis aussi, on dit souvent, il va y avoir l'arthrite aussi, à un moment donné, qu'il va prendre. Et aussi, ce qu'on appelle le panaris. C'est une espèce de... Le panaris, c'est une infection aiguë du doigt. C'est sur le doigt, là. C'est extrêmement souffrant. Et même, à un moment donné, il avait fait venir le médecin parce qu'il fallait qu'il fasse des incisions là-dedans. Puis là, c'était à froid. Il avait demandé à l'infirmier de l'obtenir, tu sais, pour pas qu'il fasse trop... pas trop sursauter. Et même, le médecin n'était pas tellement habile. Puis à un moment donné, même lui-même ne voulait pas continuer. Mais là, lui, c'était lui qu'il l'encouragait. Il encourageait le médecin. Il dit, « Allez-y, 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 allez-y. » Et même, l'infirmier disait, il ne comprenait pas. Il dit, « Je ne pouvais comprendre comment il parvenait à supporter une telle souffrance sans se plaindre mortification comme ça. Qu'ils l'ont mortifié. Mais il a toujours voulu continuer. Pareil, puis toujours d'aider, toujours dans l'esprit d'aider. C'est-à-dire, dans le sens de se mortifier, d'accepter des sacrifices, d'accepter la volonté de Dieu, souffrir aussi, dans le fond, pour les âmes. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça. Mais toujours en continuant pareil. Parce que, tu sais, quand le prêtre est amené, il dit, « Non, travaillez, travaillez, dit-on, faites, le travail, belle vie, il continue pareil malgré la douleur. » Mais toujours une parole de réconfort. « Restez dans la paix, suivez fidèlement ce que je vous ai dit, marchant en toute sûreté de conscience, fuguerez-vous que je suis là près de vous. » Répétez-vous ces paroles. Parce que, dans le fond, quand le prêtre parle, c'est Jésus qui parle. Donc, il y a toujours une parole de réconfort. « N'oublions jamais, pour ne pas nous décorager, que les dons de Dieu sont toujours proportionnés à l'épreuve et qu'il nous convoque au tabard, mais qu'il nous forme au calvaire. » Il nous invite au tabard. « Tabard, c'est la transfiguration, c'est le mont tabard, Jésus avec les apôtres, Pierre, Jean, Jacques. » Mais par contre, tout ça, ça se forme au calvaire. C'est-à-dire, c'est dans la souffrance que ça le forme. Oui, en plein de dire, on va aller au ciel, on va accéder, on va avoir des lumières, on va avoir des grâces particulières. Mais il ne faut pas oublier que tout ça passe par la croix avant d'aller à la lumière, avant d'être dans la pleine lumière. Ce n'est qu'au ciel que nous comprendrons pleinement les desseins divins du Seigneur. Mais au milieu des épreuves, restons, demeurons auprès de Jésus. D'ailleurs, même souvent, c'est que quand les gens venaient compter des peines, ils disaient, dans le fond, je comprends, je comprends votre peine. Puis même, il dit, je vais prier pour vous, comme de la même manière que moi je prie quand je suis dans des situations, parce que lui-même, le prêtre, il en vit des situations difficiles. Donc, il dit, je vais prier de la même manière que moi je prie quand je suis dans des situations, je vais prier pour vous de la même manière. Mais, tu sais, c'était trop de prier. Mais prier avec insistance. Parce que lui, il disait, tu sais, dans l'Évangile, le Seigneur, tu sais, quand l'homme, pendant la nuit, il va chez son voisin pour lui demander du pain et tout ça, parce qu'il a des invités en pleine nuit. Tu sais, il ne gêne pas pour aller en pleine nuit aller te déranger. Mais il dit, Seigneur, en plein de nuit, c'est la même chose. Il faut prier avec insistance jusqu'à temps qu'il nous exauce. C'est ça, là, que lui qui, tu sais, jusqu'à temps que le Seigneur, vous l'en dire, qu'il n'ait pas le choix et qu'il nous accorde la grâce. Donc, mais par contre, aussi, il y a beaucoup de souffrance aussi qui portait, que le monde ne savait pas, qu'il n'avait pas, parce qu'il ne laissait pas voir, mais que, mais tout ça, voyez-vous, sont, donc, ouais, mais pourquoi il y avait tant de guérisons, pourquoi que, même des conversions aussi, des gens qui ne voulaient pas se confesser, mais qu'il venait se confesser et puis tout d'un coup, là, il acceptait le pardon de Dieu, même il sortait en pleurant, il sortait en pleurant, il ne voulait pas venir, mais qu'il sortait en pleurant, donc il était converti. Oui, mais pourquoi? Oui, mais parce qu'il y avait le poids de la croix aussi qu'il portait pour tous ses pénitents. Aussi, il s'était consacré à la Vierge, ça, c'était depuis son enfance, donc ça, une grande dévotion envers la Vierge. J'ai été consacré à Notre-Dame depuis mon enfance. La mariologie aussi, pendant ses études aussi, il a toujours beaucoup aimé. D'ailleurs, dans son confessionnaire, il gardait toujours des fleurs fraîches, il avait une statue de la Vierge, il gardait toujours des fleurs fraîches à tous les jours comme expression de son amour envers Marie. Et aussi, il disait, « Si la Vierge immaculée ne nous sauve pas, nous sommes déjà perdus. Si elle n'intercède pas auprès de son Fils, la justice de Dieu ne pourrait faire place à la miséricorde. » Donc, il reconnaissait l'intercession de Marie auprès de Jésus. Donc, en notre faveur. « Ayez une grande dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie. » Et même souvent, dans l'expression de sa voix, des fois, on va dire juste « La Madone, la Madone. » Mais il disait que c'était tellement dit avec insistance, avec amour, que celui qui l'entendait, le pénitent qu'il l'entendait, se sentait vraiment enveloppé par la Vierge, comme si la Vierge l'avait entendu, entendu la détresse de son cœur, puis venait le réconforter. La Très Sainte Vierge avait compris les besoins de mon âme et me souriait. C'était d'une main sûre que le Père Léopold conduisait des âmes à Marie. Juste des fois, juste en prononçant son nom, les gens sentaient comme la présence de Marie auprès d'eux. Comme disait tantôt, c'est que bien souvent, voyez-vous, quand il y a des choses bien particulières qu'elle m'a demandées, il écrivait des lettres. On a un exemple de lettre. « À toi, Notre-Dame, j'envoie ce message. Je te prie humblement de daigner regarder cette famille très dévote que tu connais et pour laquelle tu sais que je te prie. Tu n'ignores pas les grandes afflictions dans lesquelles il se trouve. Dègne donc, souveraine très bonne et très compatissante, venir à leur secours. Permets aux très douces reines que je te prie de toute l'affection de mon cœur. Je crois fermement que cette lettre sera agréée de toi et obtiendra ce qu'elle demande, ton serviteur très humble et indigne de tout bien, frère Léopold. » Et d'ailleurs, on dit qu'à chaque fois, la Vierge répondait avec générosité aux appels de son serviteur. Donc, quand il écrivait une petite lettre, mettait ça en dessous de la statue ou au pied de l'hôtel de la Vierge et souvent, il y avait une réponse. Il est allé, il est allé justement dans un pèlerinage à Lourdes en juillet 1934 justement pour demander la grâce spécialement, lui, pour la cause de son défaut d'élocution. Et puis, demander cette grâce-là. Et puis, non, au contraire, ça l'a juste empiré. Ça a été pire après. C'est que la Sainte-Vierge ne voulait pas. C'est que, c'est avec ça qu'elle le mortifiait, mais avec ça aussi qu'il gagnait des âmes. Bien oui, parce que sauver des âmes, ça ne se fait pas assis sur une chaise longue puis avec un Pepsi puis du chocolat. ça va dire que des fois, ce n'est pas bon d'en prendre, d'avoir quelques, on peut avoir des moments de répit, mais je veux dire, ce n'est pas comme ça, ça se gagne les âmes, c'est par la croix. Donc, dans le fond, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas non plus la volonté de Marie. Mais par contre, ce qui était impressionnant, c'est que lui, il n'était pas connu à Lourdes. Et puis là, bien entendu, comme lui, il avait toujours une prédilection pour les malades, les souffrants, puis tout ça, bien il allait les visiter. Et puis là, malgré que les gens ne le connaissaient pas, on s'agenouillait devant lui en le voyant. Puis on ne le connaissait pas, on ne l'avait jamais vu, jamais entendu parler. Le monde s'agenouillait à ses pieds. Ça veut dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui, ça veut dire que c'est vraiment Jésus qui, que les gens voyaient. Et c'est là qu'il arrivait à la gare de Padoue, parce que quelqu'un qui était revenu de son pèlerinage, il est arrivé à la gare de Padoue en Calèche avec un autre prêtre. Et puis là, tout d'un coup, parce que c'était, il y avait le cheval, le cheval, bien là, il s'enignait pour rentrer dans la ville de Padoue, mais c'était dans une espèce d'arcade. Et puis il y avait une tramway qui s'emmenait au même moment où le cheval s'empruntait. Donc ni le cheval puis ni le tramway ne sont arrêtés. Les deux sont passés un côté de l'autre. Mais c'est parce que ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait pas l'espace nécessaire pour qu'on puisse passer l'un et l'autre. Il n'y avait pas d'espace suffisant entre les deux. Et puis là, c'est là qu'on a demandé après ça aux conducteurs de la calèche qu'est-ce qui s'était passé. Eh bien, il a dit que, il dit, nous, bon, il me sembla que la rue s'était élargie. La rue s'est élargie pour laisser passer les deux, et la fois la calèche et le tramway. Et d'ailleurs, les gens, quand ils ont vu ça, parce qu'ils autres ne savaient pas qui c'était dans la calèche, mais quand ils ont vu le Père Léopole, ils ont dit, ah bien c'est à cause du Père Léopole. Non, non, il dit, nous sommes deux prêtres, il dit, c'est pas moi, c'est parce qu'on vient de l'Ordre, c'est la Sainte Vierge qui nous a protégés. La chose s'est élargie pour laisser passer les deux. Avez-vous la foi? Croyez-vous à ce phénomène? Et d'ailleurs, en parlant de la Vierge, parce qu'il y a eu des guérisons aussi qui ont obtenu d'une manière un peu spéciale, on dit en 1900, donc, il dit, ma petite nièce, c'est-à-dire que la personne qui est venue présenter le cas au Père Léopole, il disait que sa petite nièce à lui était atteinte de méningite, donc, même aujourd'hui déjà, c'est une maladie très grave, dans ce temps-là, encore davantage, on n'avait pas les moyens aussi de les soigner comme aujourd'hui. Donc, il a entendu, il dit, il se fit apporter une pomme par le domestique du couvent, parce que la petite fille était chez elle, c'est le monsieur, le monsieur va voir, le père de famille va voir, il dit, ma petite nièce est atteinte de méningite, il dit, il dit à un petit frère qui était là, apporte-moi une pomme, il bénit la pomme, et là, il dit, confiez-vous à la Vierge, portez à l'enfant cette pomme et faites-la lui manger et elle guérira. Quand le monsieur retourne, il voit la petite fille qui est tournée vers la Vierge, il y avait une image de la Vierge, elle est tournée vers la Vierge, il donne la pomme, elle mange la pomme puis elle est complètement guérie. c'est la Vierge ô combien elle est bonne. Les sceptiques seront confondus, du, du, du. Un autre grâce aussi, d'un autre genre cette fois-là, c'est que l'homme était allé au confessionnaire, s'était confessé au père Léopold puis comme pénitence, il avait donné Salve Regina à réciter. Mais le monsieur, ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé à l'église, ça faisait longtemps qu'il y avait, donc, Salve Regina, il ne s'en souvenait plus. Puis là, il dit ça au père, mais le père, il dit, non, non, allez, allez, allez. Fait que là, bon, il s'en va, mais là, il ne s'en souvenait plus. Fait qu'il s'agenouille au pied de l'autel de la Vierge et tout d'un coup, il entend une voix, c'était pas celle du père, c'était pas celle du père Léopold, il entend une voix qui résonne à son oreille et qui lui suggérait syllabe par syllabe toute la prière du Salve Regina. Salut aux reines, mère de Miséricorde, bon, tatatatata, donc, au frisson qui m'avait d'abord envahi, succédant une grande douceur et je répétais les paroles qui m'étaient ainsi suggérées. La Vierge complétait ainsi par le bien de cette âme l'œuvre de son grand dévot. Donc, des grâces assez particulières. Oui, donc, on poursuit notre récit. Donc, pour les malades, c'est sûr qu'il y avait toujours, à un moment donné, il avait été nommé supérieur le temps que le supérieur était absent, il avait été nommé supérieur et puis là, il s'est occupé des malades. Et puis là, à tous les jours, lui, il s'adonnait comme devoir d'aller les visiter, de leur apporter une parole de réconfort et tout ça. Et comme je lui demandais pourquoi il se donnait tant de mal pour les soins, tant de mal, alors que lui-même avait besoin d'être soigné, il répondait que le supérieur doit faire n'importe quel sacrifice pour fournir aux malades ce qu'ils peuvent désirer ou ce dont ils peuvent avoir besoin. Donc, parfois, il obtenait même des guérisons corporelles. « Il était ému par les souffrances, par leur souffrance et assaillit à tel point le cœur de Jésus qu'il devait à la fin leur accorder ce qu'il demandait. » Oui, c'est ça, c'est que lui, comme disait tantôt, c'est qu'il insistait jusqu'à temps d'avoir la grâce qu'il lui était demandé. Il dit, « Il faut importuner le Seigneur comme l'homme de l'Évangile au cœur de la nuit. En 1933, je tombais gravement malade. » Un homme, ça, donc, même en danger de mort. « Et le matin du 31 juillet, j'entrais en agonie. » Et puis là, le docteur, lui, il avait donné jusqu'à la fin de l'après-midi, puis après ça, c'était fini. Là, les gens de la maison connaissaient, savaient qu'ils connaissaient le Père Léopold, ils l'ont fait venir. Et puis là, avec l'autre prêtre, ils ont donné l'onction des malades. D'ailleurs, le Père, d'abord, il a fait sortir les gens. Il a dit, « Laissez-moi seul avec lui. » Et puis là, tout d'un coup, il a senti comme des soufflets sur sa joue. Il dit, « Je sentais qu'on me donnait des soufflets. Je vis près de moi le Père Léopold qui commençait aussitôt à me baiser le visage. » Et c'est là qu'après ça, il dit, « Ayez confiance, priez, désormais, l'homme est à moi. » Et puis là, le médecin est arrivé vers la fin de l'après-midi. L'homme était dans son lit, mais il était assis dans son lit et il riait avec les autres. Puis là, le Père Léopold, il dit, « C'est la Sainte Huile qui a fait le miracle. » Il dit, « La Sainte Huile » parce qu'il a fait le sacrement des malades. Un autre cas de guérison obtenu par le ministère du Père Léopold, du Père Léopold. Donc, en 1932, c'est une femme qui était déjà veuve, donc elle avait perdu son mari et là, elle avait seulement un fils unique. Puis là, il était atteint d'un trouble mentaux. Puis là, elle comptait sur lui, justement, pour un peu s'occuper d'elle, s'occuper de ses affaires. Et puis là, elle a conduit ça au Père Léopold, mais toujours la même chose. Elle dit, « Non, non, ayez confiance, ayez confiance. » Et d'ailleurs, dans l'Évangile du jour, c'était, nous avons lu à la Sainte-Messe l'histoire de la veuve de Naïm. La veuve de Naïm, cette femme qui, son fils unique, justement, était mort. Puis Jésus s'est adonné à passer puis il a ressuscité son fils. Fait qu'elle dit, « Ayez confiance, votre fils guérira. » Et quand elle retourne chez elle, elle retrouve son fils qui était en parfait équilibre, tranquille, tout à fait, il avait complètement retrouvé tous ses sens. Les sceptiques seront confondus. Donc c'était pas long avec lui, hein? C'était pas long avec lui, hein? Il avait... Il obtenait des grisons assez rapides. Donc en 1937, une quinzaine de familles aussi, là, c'était pour des problèmes de santé, c'est que le propriétaire voulait vendre toutes les terres. Il était installé sur des terres. Il voulait racheter toutes ces terres-là et puis pour en faire autre chose. Et là, on y avait compté ça. Puis là, ces familles-là, ça faisait quand même plusieurs années qu'il était installé. Donc il a dit, encore là, d'avoir confiance. Il dit, « Si cet homme est propriétaire de la campagne, Dieu est le maître de tous. » Hein? Le maître de tout. Hein? Dieu, c'est bon. Fait que quand vous l'en dire, il va s'en occuper, il y ait confiance. Et effectivement, le propriétaire, finalement, il a abandonné son projet et ils ont pu rester sur leur terre. Pour les enfants aussi, donc un enfant qui fut atteint de très fortes fièvres, le médecin ne parvenant pas d'en déceler la cause. On pense encore que ça s'appelait une méningite. En plus de ça, il a fait la fièvre, il y a eu de la fièvre 40 degrés, plus de 40 degrés de fièvre. Donc, tout de suite, le papa, il était couru auprès du père Léopold. Et là, le père Léopold lui-même était malade, il était au lit. Donc, il a béni une médaille et avec un billet, il avait écrit sur un petit mot, «Ayez confiance, l'enfant guérira ». Donc, quand l'homme est arrivé à la maison, il a mis la médaille sur l'enfant. Aussitôt qu'il a mis la médaille sur l'enfant, la fièvre a disparu, le malade était guéri. Encore une fois, c'est formidable. Aussi, un autre, ah oui, on a apporté un jeune homme de 12 ans, il n'avait jamais été capable de parler depuis sa naissance et pourtant, sa mère avait été voir plusieurs médecins, avait fait plusieurs démarches puis pas moyen. Puis là, un jour, il était tout simplement arrêté à Padoue puis tout simplement pour faire bénir son enfant. Mais quand il a raconté le fait, lui encore, ce n'était pas suffisant. Donc, il s'est mis à prier puis là, il dit, «Va en paix, mon fils, dans deux jours, tu parleras ». Et effectivement, deux jours après, le garçon commençait à parler parfaitement. Il avait 12 ans. Il a réussi à le faire parler. Donc, le matin du 12 décembre, Mademoiselle Anna, ah oui, il s'est rendu chez le père, ah oui, il était tout angoissé. C'est que, ce que c'est qui est arrivé, c'est que, elle, dans sa famille, dans le journal, il y avait un de ses parents, un de ses parents qui, il y a une condamnation, elle avait publié sa sentence de condamnation dans le journal. Donc, ceux qui la connaissaient en lisant le journal auraient pu savoir ce fait-là puis elle, elle ne voulait pas que... puis elle, elle avait l'habitude de prendre le car qu'il appelle, l'autobus avec ses compagnes de travail puis il avait toujours l'habitude d'acheter le journal puis de faire le commentaire pendant le trajet, il faisait le commentaire de tout ce qui se trouvait avec les grandes, bon, les grandes annonces du journal. Donc, là, elle, ce matin-là, elle ne voulait pas qu'il sache ça que dans sa parenté, il y avait eu, bon, il y avait eu un criminel. Donc, le père Léopold, il a dit, non, non, n'ayez pas peur. Mais elle, elle pensait, tu sais, c'était juste des mots comme ça pour l'encourager, tu sais, n'ayez pas peur. Mais là, elle, elle insistait toujours. Là, il dit, non, 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 il dit, soyez tranquille, je vous promets que personne ne vous dira rien et même personne ne lira journal dans l'autobus. Fait que là, elle arrive à la gare puis là, toutes ses compagnes sont là puis ils sont tous devant le kiosque à journaux mais personne n'achète le journal. Personne. Puis même, ils ont l'air un petit peu bizarre, tu sais, ils ne sont pas comme d'habitude, ils n'ont pas... Puis là, ils rentrent dans l'autobus, tout le monde rentre dans l'autobus, assez que le chauffeur et à un moment donné, il dit, en voulant dire, qu'est-ce qui se passe ce matin, je n'entends rien, c'est un gros silence. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Il dit, êtes-vous devenu toute muette? Mais au cours du voyage de retour, personne non plus dans l'autobus de ce nouvel journal puis les paroles du Père Léropole se réalisaient complètement. Ni ce jour, ni par la suite, personne ne fit la moindre allusion à cette pénible histoire. Personne, personne, personne. Donc, ça a passé. Donc, le 14 juin 1937, un autre, un homme du village voisin de Padoue étant venu en ville acheter un tableau du Sacré-Cœur, ah oui, pour le faire bénir et puis là, le père s'est arrêté longuement sur l'image puis tout ça puis il a béni. Puis là, d'un coup, il annonce que en voulant dire, la croix va venir et dit, voyez-vous, monsieur, dans la vie nous devons tous souffrir et maintenant, le cœur de Jésus, il a béni l'image du Sacré-Cœur, le cœur veut vous associer à ses souffrances, accepter les preuves qu'il vous envoie, aller en paix, je prierai pour vous. Mais lui, il ne comprenait pas que c'est que le père il disait là. Puis quand il arrive chez eux, un petit peu avant qu'il arrive, son frère sort de la maison, arrive à lui en courant disant que sa mère était morte. Puis c'était justement à l'instant où le père lui disait ses paroles. Le Sacré-Cœur veut vous associer à ses souffrances. Ah, puis là, c'est ça que justement, un jour, il y a quelqu'un qui demanda comment ça se fait, tu sais, que vous pouvez dire à certitude à quelqu'un que tu vas guérir, tu sais, comment, comment que, pour avoir la, puis tu dis ça à quelqu'un que tu guéris, puis qu'il guérit, là, pas juste un mot pour dire, c'est pas juste des paroles, c'est que ça se réalise. Oui, là, c'est là qu'il raconte que, Jean Bosco, Jean Bosco, il avait posé la question justement à Jean Bosco, on lui avait demandé un de ses prêtres qui est avec lui, il avait dit, hey, ça doit être formidable d'être capable de faire des miracles, d'être content de faire des miracles. Ouf, il dit, si tu savais ce que coûtent les miracles, tu prieras à le Seigneur de jamais t'accorder ce don. Il dit, quand les saints se trouvent en face d'un malheureux qui demande un miracle et s'interpose entre lui et Dieu, il dit, Seigneur, déchargez-vous sur moi, déchargez sur moi votre colère ou l'épreuve de cette âme, je m'offre en victime pour elle. C'est que c'est ça, quand ils ont la conviction comme ça, puis Jean Bosco, puis d'autres, puis comme dans le fond le Père Léopold, c'est que justement, c'est qu'ils s'interposaient entre Dieu et lui en disant qu'il s'offre en victime pour le malade, dans le fond, pour qu'il bérisse. Puis là, après ça, il dit, à cause de leur grande union avec le Seigneur, ils comprennent par une intuition surnaturelle que Dieu leur accorde. Et puis là, c'est là qu'ils peuvent dire à la personne, oui, tu guéris, elle confiance, tu guéris, ton enfant va guérir, etc., etc. En ceci, les saints ressemblent au divin rédempteur qui s'interposant entre le Père éternel et l'humanité, expiant en lui-même les péchés du monde. Donc, c'est la même chose. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir la conviction de dire à quelqu'un, tu es guéri. Et d'ailleurs, donc, le confessionnal, c'est sûr que ça, c'est le centre de sa vie. Donc, ça va, d'ailleurs, il dit, c'est ma vie. Parce qu'on va se rendre compte que, tu sais, malgré avec sa condition physique déficiente, tu sais, toujours une santé fragile, tous les problèmes qu'il a eus, même on se demandait comment il pouvait faire pour rester si longtemps confessionnal. Tu sais, comme je disais au début de la rencontre, 10, 12, parfois même 15 heures par jour, puis des fois même la nuit quand les gens venaient ou même les prêtres, souvent, il disait, c'est ma vie. Et d'ailleurs, quand on lui proposait de dire, oui, mais vous devriez vous reposer, ah non, 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 ce serait ma mort. Bien, ça, c'est un petit peu prophétique parce qu'au moment où il va tomber définitivement malade ou justement, bien, ça sera vraiment la fin pour lui à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Il n'aurait jamais dit, cela suffit. Et d'ailleurs, quand il n'était pas confessionnal, c'est parce que quand il attendait les pénitents, il était toujours, lui, devant le Saint-Sacrement, toujours en prière. Aussitôt qu'il entendait la cloche, il disait toujours, on lui a dit ça, ça vaut être le signe que quelqu'un venait, il disait, me voici, me voici. Il mettait toujours les gens à l'aise aussi. Il était toujours prêt à confesser. Donc, aussi, c'est une indication aussi pour nous autres, les prêtres. Il était toujours prêt, lui, peu importe le moment, le temps, peu importe, il se rendait toujours disponible. Il estimait que le prêtre doit sacrifier sa vie pour les âmes. Il s'attristait de ce que quelques ministres de Dieu ne concevaient pas l'apostolat de cette manière et pensait plus à l'aise qu'au bien des âmes. On dit qu'un samedi, c'est 1933, il avait déjà confessé toute la journée, il était 10 heures du soir, il n'avait pas mangé. Il confessait toute la journée, il était rendu 10 heures, il n'avait pas encore mangé. Là, c'est que le frère, le père gardien envoyait un petit frère pour dire au père que là, il devait prendre une pause et que là, c'était fini les confessions. Mais comme ça amenait du père gardien, bien entendu, qui a accepté. Il a essayé de manger mais il était incapable de manger. Et là, il a dit au petit frère, il dit, va donc demander au père gardien, je ne peux pas retourner à mon confessionnel. Et puis là, d'un coup, il revient avec la réponse que oui, c'est accordé, que le père gardien lui permettait de retourner. Ah bien là, il était content. Et puis là, il est retourné et même, il ne pensait plus à manger, il revenait à ses pénitents et c'est comme ça qu'il a continué même on dit qu'il y avait encore un panariste à la main gauche, sur le doigt, le doigt de la main gauche, un panariste. Donc malgré ses douleurs, il est retourné au confessionnel. Quelque fut ses souffrances, ses sains et demi jusqu'au moment, donc c'est juste au moment où c'est que c'était insupportable que là, il dévoilait ses supérieurs parce que sans ça, il le mettait au repos puis lui, il ne voulait pas, il voulait toujours continuer. Même les gens, quand il le voyait des fois malade, même avec de la fièvre au confessionnel parce que tu sais, son petit confessionnel, c'est un four l'été puis une glacière l'hiver. Il dit, « Que voulez-vous? Nous sommes nés pour le travail, nous nous reposerons au ciel. Les riches restent au lit quand ils ont un rhume, mais nous, les pauvres, nous devons travailler même quand nous avons la fièvre. Comment puis-je m'aliter tandis que dehors m'attendent des pénitents? Et puis, si les supérieurs savent que j'ai la fièvre, ils m'empêcheront de confesser. Dieu sait combien, Dieu sait pour combien de temps. Et je vous confie la tâche de m'obtenir de vos prières à la santé suffisante pour résister à la fatigue. Priez la Sainte Vierge et dites-lui de montrer qu'elle est notre mère. Donc, il se confiait à la prière des autres et puis lui, tout simplement, s'il continuait son ministère. Donc, il insistait pour que dans mes prières, je demande que ses supérieurs ne lui retirent pas l'autorisation de confesser. C'est toujours la même chose, il me demandait toujours, il dit, je dois et je veux mourir sur la brèche. Je vous prie de demander toujours pour moi cette grâce de mourir sur la brèche. Je te dis, jusqu'au dernier moment, un jour, il y avait une foule devant son confessionnel le voyant malade. J'ai dit, père, ceux qui confessent Dieu devant les hommes sont des martyrs. Les martyrs, ceux qui confessent Dieu, c'est-à-dire ceux qui professent la foi, ceux qui témoignent de la foi devant les hommes sont des martyrs. Mais il dit, ceux qui confessent les hommes devant Dieu ne sont-ils pas également. Comme lui, il est confessionnel. Dans le fond, il était un peu prisonnier d'une certaine manière. Comme Jésus cloué sur la croix, lui, il était un peu prisonnier de son confessionnel. Il s'était volontairement fait prisonnier du confessionnel. Il était resté 10, 12, 15 heures. Donc, il était un peu comme Jésus sur la croix qui était, bon, il dit, il me regardait en souriant plus à Dieu que je sois son martyr pour le salut des âmes. Ça faisait son affaire, lui. Depuis de nombreuses années, oui, un ancien officier, là, ils vont raconter des faits de gens qui ont été au confessionnel avec lui et les grâces qu'ils ont reçues. Donc, lui, il ne fréquentait plus les sacrements. Il même, il ne voulait rien savoir de l'Église ni des prêtres. Mais là, il était malade et il avait de quoi sa conscience. Puis, il a dit, des gens de sa parenté, ils ont dit, va donc voir le père Mendic. Donc, finalement, il s'est décidé. Mais il a dit au père que ce n'était pas pour se confesser, mais qu'il y avait quelque chose à confier. Et puis là, ce qu'il a confié, c'est qu'il dit, j'avais un ami et j'ai apêché contre la volonté de sa famille que le prêtre l'assista à sa mort. C'est ça qu'il venait de dire. Et d'ailleurs, il dit, on avait fait un pacte que tous les deux pour qu'à la mort d'un ou de l'autre, qu'aucun prêtre ne vienne nous assister. Là, là-dessus, là, le père, il a sauté, il a levé d'un bond. Et les yeux pleins de larmes, il a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait, mon fils? Que saviez-vous de la vie future? Je pleure, votre crime énorme. Et vous, mon fils, pleurez aussi, pleurons ensemble. Là, l'autre était débêté, il ne savait plus quoi dire, quoi faire, comment réagir devant la... Puis là, il voyait encore les larmes qui coulaient sur la barbe. Il y avait une grande dame, le père Léopold. Il coulait, les larmes coulaient sur sa barbe. Bien là, il s'est mis à pleurer. Là, il s'est mis à pleurer. Puis là, il a fait une confession. Là, il s'est vraiment converti. Là, il a changé complètement. Puis même cette conversion-là, bien entendu, il a amené d'autres. Il a amené d'autres. Et sa mort, même, on dit, fait un sujet d'édification pour tous. Et sa conversion amenait sur le bon chemin un bon nombre de ses amis. Aussi, en répondant aux étudiants, bon, à l'occasion encore de son jubilé, vous avez daigné m'envoyé une lettre de félicitations dans laquelle vous multipliez les louanges. Je suis très touché de cet hommage. Mais il dit, mon devoir est d'écouter avant tout la voix de ma conscience qui est celle de la vérité. Cette voix qui ne ment pas me reprend de tant de choses et m'avertit et combien elle est différente des voix humaines. Il m'avertit que je suis pécheur. Un peu comme je disais tantôt. Donc, un jour de pluie, il passait dans la rue. Bon, ça, c'est des choses qui se sont passées. Donc, soudain, pour venir, il voit venir une automobile et quelqu'un qui passe dans une flaque de boue, c'est-à-dire qu'il avait vu venir. Lui, il s'était tassé à cause de la flaque d'eau. Puis l'homme, au lieu d'éviter la flaque, il a fait exprès pour passer. Puis il a tout été, le père a été tout rempli, tout mouillé, en tout cas. Donc, ne vous mettez pas en peine. Puis là-dessus, il a répondu, ne vous mettez pas en peine pour moi. Je mérite pire que cela. Tu sais, il se pensait vraiment pécheur. Même, il disait, je ne suis qu'un vaurien. Bon, etc., etc. Donc, en compagnie d'un confrère, il se rendait à la Bajélique. Ah oui, il est arrivé là, une gang, un groupe de jeunes qui disent, bande de fainéants, puis imbéciles. Là-dessus, il répond, le père Léopold restait parfaitement calme. C'est un beau cadeau auquel nous ne nous attendions pas aujourd'hui. Les pauvres, ils sont trompés, que nous nous attendions, c'est un beau cadeau que nous ne nous entendions pas aujourd'hui à recevoir. Les pauvres, ils sont trompés par les maîtres de l'erreur. Il faut chercher à les sauver, du moins en priant beaucoup pour eux. Même un père qui dit que lui-même aussi, souvent, il recevait des intellectuels, donc des gens d'une certaine culture. et quand il ressentait une certaine gêne à vouloir se confesser à lui, parce qu'il était devenu ami avec, il les envoyait au père Léopold. Puis le père Léopold, lui, savait l'y diriger. Il avait toujours la parole qu'il faut. Donc, aussi, il lisait dans les consciences. Il y avait ce don-là, lui aussi, un peu comme le curé d'Ars, en lire dans les consciences. D'ailleurs, on dit, le père lisait à livre ouvert dans les consciences. Je l'ai constaté plus d'une fois. Parce qu'il dit, quand je n'avais que quelques fautes légères à accuser, avant même que je dise un mot, il protestait, vous n'avez pas besoin de vous confesser. Allez en toute tranquillité de conscience vers la communion. Quand, au contraire, l'absolution était nécessaire, il continuait à m'entendre. Ça fait, ça se fait m'a toujours profondément étonné. Donc, des gens qui témoignent de ça, que des fois, voyez-vous, dans son cas, il disait, non, vous n'avez pas besoin. Puis d'autres fois, quand il avait besoin d'absolution, il attendait sa confession. Un autre, on dit, pénitent, c'est Dieu du père Léopold, un homme de Padoue, il avait toujours l'habitude de faire sa confession. S'il était à peine à genouiller, il n'avait pas encore à dire un mot, que soudain, le père détaille toute sa conduite, donne tout, 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 tout. C'est le père qui fait sa confession. Il n'a pas besoin de se confesser, c'est le père qui l'a fait à sa place. Puis là, l'autre a été un peu surpris. Bien, il y aurait de quoi, hein? Il y aurait de quoi peut-être être surpris. Mon père, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, c'est précisément ce que j'avais à vous dire. Il dit, le père Léopold, mais il dit, l'autre était, tu sais, étonné, puis tout ça, il dit, en voulant dire, pas de crainte, faites-en pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, n'y pensez plus. Un autre soeur, une soeur qui était tombée, c'est-à-dire que sa mère était tombée malade, elle était venue compter ça au père, puis la supérieure, il avait refusé d'aller au chevet de sa mère, qui était malade. Puis là, il était à voir au père Léopold, puis elle lui expliquait un petit peu son affaire, puis là, le père Léopold, il dit, retournez auprès de votre supérieure, elle vient de changer d'idée. Elle vient de changer d'avis. Et effectivement, elle est tournée puis à sa supérieure, aussitôt qu'elle la voit, elle dit, oui, vous pouvez aller quelques jours auprès de votre maman. Un homme comme ça qui vivait loin de Dieu, donc c'est ses amis qui l'avaient amené pour se confesser. C'était à l'approche de Pâques, des fêtes de Pâques, fait que lui, il avait dit, c'est correct. Mais il avait dit, je vais laisser passer mes amis, et puis je vais me mettre en rang comme eux autres, puis après ça, je vais aller, je vais faire semblant, tu sais, que j'ai été, je vais dire que je suis allé, mais je ne suis pas allé, puis je vais dire que je suis allé. Puis là, quand lui, il s'est placé avec les autres, puis là, le père, il était avec quelqu'un, là, il sort du confessionnal, puis il dit à l'homme, il dit, veuillez à avancer, monsieur, je vous attendais. C'était pas son tour encore, mais il dit, le père, il dit, venez, il dit, je vous attendais. Vous n'étiez pas décidé à venir, n'est-ce pas? Mais le Seigneur le voulait, ne vous mettez pas en peine, je vais vous dire tout ce que vous avez fait. Puis là, il commence à détailler, c'est le père qui commence à détailler toute sa confession. Puis là, il dit, est-ce bien cela que vous avez fait, ce que vous avez fait? L'autre, il dit oui. Et maintenant, êtes-vous prêt à regretter votre faute? Puis là, il dit oui, de tout son cœur, puis là, il a pardonné. Il dit, je vous attends encore, sachez-le, venez, et nous serons de bons amis. Et après ça, ses amis, ils ont demandé comment ça s'était passé, puis là, cet homme a répondu que c'est un saint. Depuis l'heure, il revit souvent le père et devient en effet de bons amis. Il dit, il n'est pas comme les autres, c'est un saint. Un prêtre qui est venu avant son ordination sur le cercle d'Otale, il voulait absolument lui avoir une absolution, c'est-à-dire, il voulait faire une confession générale. Mais là-dessus, le père Léopold a dit que ce n'était pas nécessaire. Mais là, lui, il n'a pas été satisfait de cette réponse-là, il n'a pas eu confiance au père, il est allé sonner à un autre père pour avoir un autre père. Un autre père était venu, là, il avait fait sa confession générale. Puis là, 20 ans, puis après ça, il n'était jamais revenu voir le père Léopold. Et puis, 20 ans après, lui, qui était devenu prêtre, maintenant, avait un cas difficile et puis il était venu demander conseil au père Léopold. Mais à peine qu'il avait entré dans le confessionnel, le père sourit. Il dit, nous nous connaissons déjà, n'est-ce pas? N'est-il vrai? Vous êtes le clerc qui, à une certaine circonstance, n'eut pas confiance en moi et voulu faire sa confession générale à un autre. Et pourtant, je vous le répète, vous n'aviez pas besoin de faire cette confession. Lui, il s'en rappelait 20 ans après. Ça s'était fait 20 ans avant, auparavant. Puis le père s'en rappelait encore. Donc, c'était le signe que là, s'il n'avait pas cru 20 ans avant, il n'y avait pas le choix de croire parce que là, avec ce que c'est qu'il venait de dire. Ça veut dire que... Un autre, un père Capucin pour renouveler ses voeux de vie religieuse, voulait passer à la confession. Et le père Léopold interrompit sa confession n'étant pas satisfait, je lui demandais « Qu'avez-vous compris, père? » Et lui, avec patience, me répondit en me révélant des péchés précis et circonstanciés que j'avais déjà oubliés. Mais je fus surtout impressionné par le fait qu'il me rappela qu'à six ans, j'avais volé pour la première fois à ma mère 20 centimes pour acheter des marrons. Il s'agit là, je crois, d'une véritable pénétration des cœurs. À six ans. Donc, voyez-vous, c'est pratique avoir des confesseurs comme ça. « Je connais un homme atteint d'un cancer de la langue, qui se rendit auprès du père Léopold avec une lettre de présentation de son curé. » Ce cancer-là ne pouvait pas tellement s'exprimer non plus, il y avait des difficultés. Donc, il est allé au couvent des Capucins et aussitôt, quand il l'avait vu, le père Léopold l'a venu, « Venez, vous, le malade, venez ici. » Là, il l'a invité à se confesser, il a fait sa confession, il dit « À présent, faisons la sainte communion. » Mais là, lui, c'est parce qu'à cause de ce cancer à la langue, il ne pouvait plus avaler rien. Mais là, il dit, là, il explique ça au père, il dit « Mais là, je ne peux plus à cause de moi. » « Là, je ne peux pas. » Oui, mais il dit « Là, vous le pouvez. » C'est-à-dire que dans sa confession, il y avait eu non seulement la guérison du cœur, mais la guérison du corps. Par sa confession, c'est la confession qu'ont donné les deux. Et là, il a pu prendre la communion et même, ils sont allés prendre un petit déjeuner ensemble. Il a pu prendre le petit déjeuner. Et même au dîner, à midi, cet homme pouvait déjà tranquillement se nourrir de pain et de saucisson. Le saucisson, si vous allez en Europe, vous allez voir que c'est très populaire. Aussi, donc, quand je confesse et donne des conseils, je sens que la responsabilité de mon ministère, ah oui, parce qu'on dit le don de force, il y avait le don de force, c'est-à-dire que peu importe qui se présentait devant lui, parce qu'il y avait des gens de toutes conditions, des paysans, des bons, etc., mais aussi des gens d'université, des hommes d'affaires, il y avait des prêtres, des bons seigneurs aussi qui venaient se convaincre. Peu importe, avant tout et par-dessus tout la vérité, donc il n'y avait pas peur. Il dit, en regardant, en levant les yeux vers le crucifix vixé au mur, il nous a appris, lui, par son exemple, à n'avoir peur de personne et à donner même notre vie pour la vérité. Donc, quand il y avait de quoi à dire, il le disait. Parce qu'un jour, il y avait comme ça un homme qui vient se confesser, puis là, lui, il est en train de se justifier de ses péchés, tu sais, en voulant dire, pour lui, c'est peut-être pas grave, etc., etc. Bon, il essayait. Là, le père Léopold, il a essayé d'y faire comprendre que là, non, non, ça ne marchait pas, son affaire, il était dans l'erreur. Mais l'homme insistait toujours, il insistait toujours. Fait que là, à ce moment-là, le père, il a fait signe, la porte, dehors. Et puis là, l'homme voulait encore insister, puis tout ça, mais là, il a vu que le père n'était vraiment pas de bonne humeur. Et là, il dit, il fondit, c'est-à-dire qu'il dit, ah oui, il dit, partez, allez-vous-en, vous vous rangez parmi les maudits de Dieu. Il a dit ça, là. Là, c'est là, mais il a dit que l'homme voulait encore insister, puis là, le père, il a fait signe de la porte. Et puis là, tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, il s'est mis, là, il s'est mis à pleurer. L'homme s'est mis à pleurer. C'est l'homme qui s'est mis à pleurer. Et là, il s'est jeté à terre, puis là, il a vraiment demandé pardon, puis là, alors le prêtre le releva, son aspect, le ton de sa voix avait changé. Vous êtes encore mon frère à présent. Il lui donna l'absolution et le convertit désormais vécu en bon chrétien. Vous serez maudits, allez-vous-en, maudits, arrangez, vous vous rangez parmi les maudits de Dieu. Il n'y a pas eu peur de dire ça. Cette allusion de l'amour maternel, ah oui, c'est parce que ne doit pas surprendre un prêtre de Padoue dit du père Léopold au procès de canonisation. Je me souviens de l'avoir invité à plusieurs reprises à passer quelques jours de repos. Ah oui, j'ai un de mes frères qui était prêtre, mais il dit, et puis là, là-dessus, le père Léopold avait répondu, comment une maman peut-elle abandonner ses enfants? Tu sais, pour lui, c'est pénitent, c'était ses enfants. Comment une maman, pour moi, c'est un soulagement suffisant de passer du couvent à la maison des Jésuites ou au séminaire ou bien à la maison de repos pour entendre des confessions? Tu sais, pour lui, c'était assez suffisant. Il dit, j'ai pas besoin d'aller à la campagne puis faire des marches. Il dit, j'en ai assez d'aller d'un couvent à l'autre. Il dit, d'ailleurs, il dit, Dieu me permet de travailler. On va dire, Dieu me permet, il me donne la santé, une santé suffisante pour faire ma mission, accomplir ma mission. Donc, il avait toujours cette phrase sur les aives, la miséricorde de Dieu dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Il part un jour d'un sentiment de perplexité. Ah oui, parce qu'on accusait le Père de donner trop facilement l'absolution et là-dessus, il avait dit, non, il dit, je regrette plutôt les quelques fois où je n'ai pas pu la donner parce que justement, le pénitent, il n'était pas en condition pour le recevoir. Donc, il a été dit trois ou quatre fois sur les cinquante ans de sacerdoce où c'est vraiment qu'il a été obligé de refuser. Même, il dit, même, il met un peu sur son dos, peut-être que je n'ai pas donné assez, peut-être que je n'ai pas trouvé les mots nécessaires pour le ramener à une véritable contrition. Mais on lui reprochait un peu d'être trop facile à donner. Non, non, il dit, c'est le Seigneur qui nous l'a donné l'exemple. Le Seigneur a pardonné toutes nos fautes en montant sur la croix. Il dit, c'est lui qui m'en a donné l'exemple de sa miséricorde. Quelques semaines avant sa mort, je vis le Père Léopold sortir de sa cellule et se traîner le long du mur. Et le voyant, le Père supérieur, le Père Marcellino, dit, écoutez-moi, accordez-vous un peu de repos. À ces mots, le Père Léopold tourbageneau évoit les bras en suppliant d'un ton affligé. Père, ayez pitié de moi, il y a tant de bien à faire. Son désir d'être utile aux âmes était immense. Donc, malgré, voyez-vous, sur la fin de sa vie, il s'est traîné même au confessionnal. On dit, sa méthode, il n'y a pas réellement de méthode, mais il y avait toujours, c'était les âmes, dans le fond, c'était le salut des âmes, c'était ça qui l'habitait. Et il voulait exercer son ministère, mais aussi, il y a aussi, c'est qu'il était enthousiaste. Quand quelqu'un lui demandait au confessionnal, il était content d'y aller. Il était vraiment content parce que là, il pouvait accomplir l'œuvre du Seigneur, ouvrir le ciel à l'âme, l'âme qui vient à lui. Donc, c'est quelque chose. Parce qu'il y avait une haute idée du sacerdoce et une haute idée aussi des sacrements. C'est-à-dire que dans les sacrements, il y avait vraiment la grâce qui agissait avec force parce que c'est Jésus qui agit à ce moment-là. Donc, il était enthousiaste. Mais en même temps, il y avait une anxiété dans le sens de la responsabilité aussi. Tu sais, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu sais, c'est délicat, le mystère de la confession. Tu sais, il faut que tu ramènes les gens dans la vérité. Puis des fois, ce n'est pas toujours facile. Donc, il y avait toujours cette part de responsabilité. Il savait la responsabilité qu'il y avait des âmes. Mais en même temps, il était enthousiaste à chaque fois d'accueillir. Et d'ailleurs, il essayait de les mettre à l'aise. Même assez que quelqu'un était tellement à l'aise à un moment donné, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu au confessionnal parce que lui, il avait une petite chaise pour lui et il avait un prix Dieu aussi que les gens se mettent à genoux. Bien, lui, il s'est assis à la place du Père, il s'est assis sur la chaise. Et pendant sa confession, c'est le Père qui s'est mis à genoux en entendant sa confession. Puis c'est rien qu'après, il s'est aperçu que là, oups, ouh, me suis trompé de place. Mais le Père, là-dessus, il n'avait pas relevé, il avait dit inquiétez-vous pas, il n'y a pas, ne soyez pas inquiets, ce n'est rien, allez en paix. Et d'ailleurs, le fait que le Père n'avait pas, n'avait pas ébruité l'affaire, ça, ça avait mis de la confiance, ça l'avait mis en confiance avec le Père Léopold puis par la suite, bien, il avait continué à aller. Donc, dans son esprit, c'est que le Père, dans le fond, le sacrement, c'était comme penser les plaies, les blessures, les blessures du cœur. Le corps peut être blessé, mais l'âme peut être blessée, blessée par le péché puis le confessionnal, justement, ça aide. Puis lui, justement, c'est pour ça qu'il accueillait les âmes avec miséricorde, avec bonté. On se souvient de l'épisode à 8 ans, tu sais, que sa salle l'avait amené au prêtre puis le prêtre l'avait mis à genoux au milieu de l'Église, pour la faute qu'il lui trouvait encore légère aujourd'hui. Mais, non, il dit, pourquoi accabler les âmes? Pourquoi humilier, pourquoi devrions-nous humilier davantage les âmes qui viennent se posterner à nos pieds? Ne sont-elles pas déjà suffisamment? Le fait de venir, là, tu sais, ce qu'on fait, c'est déjà quelque chose. Jésus a-t-il humilié le publicain, la femme adultère, Marie-Madeleine? Tu sais, c'est pour ça qu'il accueillait toujours avec amour. Un jour, je me trouvais avec beaucoup d'autres dans une petite salle d'attente devant le confessionnal, tout à coup, un paysan qui arrive tout d'un coup comme ça, il dit, là, c'est moins passé, moi, je n'ai pas le temps d'attendre, il faut que je ne me confessez. Mais lui, dans le fond, c'était pour faire plaisir à sa patronne parce qu'il s'occupait de ses terres et comme il voulait garder le contrat, il fallait qu'il montre qu'il était quelqu'un d'honnête. Le monsieur avait passé devant tout le monde un grand gaillard. Les autres n'avaient rien dit, il l'avait laissé passer. Bon, là, le père l'accueillit. Il a resté une demi-heure avec le père et quand il est sorti, il pleurait comme un petit enfant. Le père avait trouvé les paroles pour toucher son cœur. Donc, oui, puis il reconnaissait le père comment que le péché originel avait blessé l'âme et que le ministère, justement, de la confession, de la miséricorde était nécessaire. C'est ça, le ministère de la confession, c'est le ministère de la miséricorde. Donc, c'est ça qu'il exerçait. Le Seigneur a donné aux âmes des talents divers. On ne peut pas exiger de tous la même perfection. Peut-être que celui qui ayant reçu moins de talents accomplis avec beaucoup de peine, un peu de bien, aura devant Dieu un mérite supérieur à celui qui est plus richement doté, fait un plus grand bien avec moins d'application. Aussi devons-nous juger les âmes en toute miséricorde et les suivre dans leurs efforts avec une charité empressée. Donc, il dit, il y en a qui ont reçu moins, peut-être qu'eux autres, justement, parce qu'ils ont reçu moins, ça va être plus difficile, mais parce que c'est peut-être plus difficile, peut-être que finalement, ils auront une meilleure place. aussi, que ceux qui ont reçu beaucoup, mais qui se négligent. Donc, d'un côté comme de l'autre, de toute façon, il y a toujours des efforts à accomplir. Donc, quand je fus provincial, donc, le père Orligny, donc, il me félicita et il me dit, vous garderez, vous ne garderez, ah oui, parce que son don de prophétie, il avait dit au père supérieur, il dit, vous garderez pas longtemps votre charge, vous serez élu supérieur et supérieur général de l'ordre. et là-dessus, il avait laissé, il s'était passé trois mois et effectivement, il était devenu ministre de l'ordre. Donc, prophétie qui s'était réalisée. aussi, il y en a une qui était venue se confesser avec sa mère comme ça et après la confession, il l'avait amenée à part et il avait dit, il se frottait les mains en signe de joie et répétait, le patron de la barque a des vues, il a des vues, il a des vues sur vous. Elle non plus, elle ne comprenait pas trop, elle avait les yeux un peu... les sourcils ont sourcillé comme ça. Elle se demandait qu'est-ce qu'il voulait dire et puis effectivement, après ça, quand plus tard, elle a vu l'oeuvre à laquelle le Seigneur l'avait appelée, c'est là qu'elle s'est rappelé les paroles du Père qui avait dit, faites attention, le maître, le maître de la barque a des vues sur vous. Aussi, bon, pareillement, je sais qu'une de mes belles soeurs s'étant rendue auprès du Père, elle attendait un bébé. Ah oui, c'est qu'elle avait eu deux filles, deux petites filles puis elle était enceinte et puis elle avait perdu un petit gars aussi. Mais là, elle a aimé que cette... avoir un garçon, un petit garçon. Et le Père, il avait dit que... de ne pas s'inquiéter encore, que le Seigneur Dieu y accorderait. Et effectivement, quand il a eu... quand il a eu la naissance, il est allé voir le Père et avant même qu'il parle, le Père Léopold a dit, je sais qu'un garçon est né et je m'en réjouis. Et c'est là qu'ils ont dit, moi, mais il n'y a personne, il n'y avait donné la nouvelle à personne, personne n'était au courant. Donc, personne n'avait pu dire au Père qu'on avait eu un garçon puis le Père le sue. Donc, aussi, plus d'une fois, le Père Léopold avait laissé entendre dans des termes plus ou moins pleins. Ah oui, que le couvent des Capucins, parce que pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il avait laissé entrevoir aussi que le couvent serait détruit. En tout cas, une bonne partie du couvent serait détruit. Mais que sa cellule du confessionnal, elle, elle resterait intacte parce qu'elle était le lieu, justement, de la manifestation de la miséricorde de Dieu puis de la bonté du Seigneur. Puis, effectivement, le 14 mai 1944, l'Église et le couvent des Capucins furent touchés à leur tour. On dit cinq bombes explosives de très grande puissance. Mais la statue de la Vierge et la cellule confessionnelle du Père demeurèrent miraculeusement intactes. Il n'y eut pas de victimes. Et sans aucun doute, le Père Léopold avait obtenu de la Madone la préservation de ses confrères. Donc, encore une prophétie qui s'était réalisée. Et là, on va parler un petit peu de... Parce que, tu sais, son rêve, là, on semble un petit peu l'oublier, son rêve de convertir les peuples d'Orient. Tu sais, son peuple, l'Église. Bon, ça, c'était toujours là, même s'il n'en parlait plus parce qu'à un moment donné, il a arrêté d'en parler parce qu'il a vu que la volonté du Seigneur était différente. C'est qu'il voulait le garder à Padoue. Donc, il va exercer 40 ans de son ministère à Padoue sur les 50 ans de sacerdoce. Mais toujours, cet aspect-là était là. Il a dit toujours s'offrir comme victime pour le retour des Orientaux à l'unité, bien des orthodoxes, à l'unité de l'Église catholique. Donc, c'est pour cela qu'il s'est fait capucin. C'est pour ça qu'il voulait devenir missionnaire. Puis, toute sa vie, il avait voulu. Puis, toute sa vie, finalement, il est resté dans un confessionnal puis il n'est jamais rendu. Puis, tout jeune, il avait entendu la voix de Dieu tiens à Padoue, l'invitant à consacrer sa vie au retour des orthodoxes. Il avait entendu ça quand il était jeune. Et puis là, ça faisait 50 ans de ça qu'il avait entendu la voix de Dieu lui dire ça. Puis, il dit, cette année, ramène le 50e anniversaire du jour où j'entendis pour la première fois la voix de Dieu. Et elle m'appelait à promouvoir le retour des frères séparés d'Orient en unité catholique à prier à cette intention. Donc, puis là, le père comprit tranquillement le dessein de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu n'est jamais parti en mission. Il s'est dit, donc, dans le fond, c'est un genre de martyr sacré. Il a consacré sa vie à cette œuvre-là dans son confessionnel. C'est-à-dire qu'il en a fait le sacrifice, il n'a pas pu s'y rendre sur place. Mais là où il a exercé son ministère, dans le fond, il l'a fait, oui, mais pour ça. C'est-à-dire qu'il offrait toutes ses confessions, ses pénitences, ses messes, tout ça, il offrait tout ça pour ça. C'était ça le but comme le but de sa vie. Donc, une fois connu la volonté de Dieu, il l'accepta généreusement. Et d'ailleurs, à une occasion, une personne, une personne de confiance, après la communion, est venue lui dire, Père, mon Père, Jésus m'a redonné de vous dire que chaque âme que vous assistez dans le sacrement de pénitence constitue votre orient à vous. Ainsi, Dieu me veut ici et non en orient. Donc, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, chaque fois qu'il rencontrait un pénitent, c'était ça son orient. C'était ça. C'est-à-dire, dans le fond, chaque fois qu'il confessait quelqu'un qui venait le voir, dans le fond, c'était comme s'il confessait une âme de ces personnes-là, de ces personnes-là qu'il voulait convertir. Dans le fond, c'était ces personnes-là qu'il rencontrait. Donc, son cœur était à Padoue. Eh bien, c'est-à-dire, son corps était à Padoue, mais son cœur était là-bas. Et chaque fois, dans le fond, qu'il rencontrait quelqu'un ici à Padoue, c'était comme s'il rencontrait quelqu'un là-bas et qu'il confessait là-bas. Donc, dans le fond, tout était offert dans cette intention-là et dans ce but-là. il a découvert sa voix et devant Dieu, je n'ai plus aucun doute, comme j'ai été appelé à la vocation sacerdotale, ainsi Dieu m'a choisi pour le salut des peuples d'Orient, c'est-à-dire les orthodoxes. Et à cet effet, je dois répondre à la divine bonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui a daigné me choisir afin que par mon ministère aussi s'accomplisse enfin la divine promesse. Il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. Et tout ça, il va consacrer ça par un vœu, il va faire un vœu, c'est-à-dire qu'il va vraiment consacrer tout son ministère à ça. J'ai renouvelé mon vœu avec serment entre les mains de mon confesseur. Moi, frère Léopold, Marie devant Dieu, en présence de la Vierge Marie, sa mère et de tous les saints, je reconnais m'être obligé par Dieu à travailler autour des frères séparés d'Orient à l'unité de l'Église catholique. Donc, il en a fait un vœu. Donc, toute sa vie, il est consacré. Je veux devenir un vase d'élection pour qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau. Rappelle-toi, plus saintement tu accompliras ton devoir, plus efficace sera son effet sur le salut des peuples d'Orient. Donc, chaque pensée, chaque action, chaque prière, chaque sacrifiche, chaque douleur, chaque pénitent, chaque eucharistie, c'était tout consacré à ça. Donc, sa manière de faire le vœu, je dois accomplir ma double mission, c'est-à-dire le salut de mon peuple, poursuivit à travers le soin des âmes au tribunal de la pénitence. Donc, le Père Léopold était persuadé de l'efficacité de son œuvre pour la simple raison qu'il faisait tout par obéissance. Donc, ça, c'est le supérieur qui était au courant, donc il faisait tout par obéissance. Il se fera en victime pour ses frères. Et tout ça, bien, ce qui, ce qui en était aussi convaincu que ça apportait des fruits, son affaire, c'est qu'il mettait tout ça dans le sacrifice de la messe. Tout ça, là, c'était tout dédié au sacrifice de la messe. C'est-à-dire que chaque messe qu'il célébrait, s'il n'y avait pas d'intention particulière, toutes les messes étaient offertes pour ça. Puis, s'il y avait une intention particulière, bien, là, bien entendu, qu'il célébrait à cette intention-là, mais tous les fruits supplémentaires sera pour la grande mission. Donc, il pensait toujours constamment, 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 constamment. Donc, se considérant le ministre de la Vierge, donc aussi, de la miséricorde, donc, il a tout confié ça entre les mains de la Vierge Marie. Je dois, je crois, de source divine que toi, bienheureuse Vierge, tu t'intéresses aux frères séparés et moi, je désire coopérer au maximum à ta sollicitude maternelle. Toutes les actions de ma vie seront dirigées vers ce but. Aider ta maternelle mission dans la mesure que la divine Providence m'a assignée. C'est-à-dire confier tout ça à l'action maternelle de Marie. Marie aussi s'occupe d'eux autres. Comme elle s'occupe de ceux des pénitents qui viennent le rencontrer ici à Padoue, bien, aussi, elle va s'occuper de ça. Donc, tout son apostolat aussi. Donc, la très sainte Vierge prend et prendra toujours un grand soin des Orientaux parce qu'ils lui sont très dévots et elle leur obtiendra de son divin Fils le don de la vraie foi. Voyez, j'ai célébré ce matin la messe pour mon peuple et puis en pensant à la grandeur de la divine victime offerte au Père Éternel, je me suis écrié « Père très saint, refusez maintenant de m'exaucer si vous le pouvez. » Il va faire le sacrifice de la messe. Il dit « C'est ce qu'il y a de plus grand. » Puis là, il va faire ça pour le salut de ses frères Orientaux. Puis après ça, il dit au Père « Refusez maintenant de m'exaucer si vous le pouvez. » Il pleurait d'émotion. Il savait qu'il pourrait être exaucé. Donc, arrive son jubilé, sa sœur de Thal. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt. Donc, c'était le 22 septembre 1940. Donc, ça veut dire qu'on approche de la fin. D'ailleurs, quand on va parler de ces célébrations-là, il va y avoir toute la reconnaissance des prêtres justement qui vont reconnaître l'amour qu'ils ont reçu du Père, les grâces, etc., qui sont reçues de lui. Et d'ailleurs, lui, il dit « Oui, ça va être très beau. C'est un très bon moment. C'est 50 ans de sa sœur d'orce. » Mais il dit « Oui, très belle. Ces festivités, ces cérémonies, tout ça. Mais ce sont les fêtes des adieux. » Et effectivement, tout ça va enchaîner, tout ça va l'entraîner tranquillement. Parce que là, les douleurs dans l'estomac vont s'accentuer davantage. On est durant l'hiver 1941. Donc, ils vont devenir de plus en plus aigus. On sait que, voyez-vous, malgré ces douleurs-là, lui, il continuait à son confessionnal. On était l'hiver. L'hiver aussi, c'était difficile. Il n'y avait pas de chauffage dans son confessionnal. Même souvent, on l'a vu, des gens en ont fait le témoignage. Il était vraiment, là, c'était difficile pour lui vraiment de supporter le froid. Et un jour, justement, un groupe de pénitents avec des prêtres se sont cotisés pour lui acheter un petit poêle. Mais là, il fallait qu'ils demandent l'autorisation, un petit poêle à bois. Ils ont demandé l'autorisation au père gardien, au supérieur. Et là, il a un petit peu hésité parce que dans le couvent, il n'y avait aucune à cause de la règle. Eux autres, il n'y avait aucun chauffage dans tout le couvent. Mais là, voyant la circonstance, ils ont accepté. Et puis là, le père, il s'a remercié parce qu'il dit « Je n'en pouvais plus. » Mais il ne disait pas. Mais là, vous avez été vraiment les instruments de la providence à mon égard. Donc, il y a des houleurs de plus en plus aigus. On crut qu'il s'agissait d'un ulcer gastrique. Donc, tout ça va entraîner d'extrêmes de faiblesses qui vont même l'empêcher de se tenir debout. Maintenant, je sens moi aussi que Léopold n'en est plus pour longtemps. Et pourtant, je me trouve encore l'âme d'un enfant. Il se trouve encore l'âme d'un enfant, mais là, il y trouvait que la fin arrivait. Finalement, il a dû se mettre au lit. Donc, il s'est soumis à des traitements énergiques. La douleur physique n'est à rien. On regarde la souffrance morale parce que lui, ce qu'il trouvait pire, c'est qu'il ne pouvait pas aller confesser. Puis là, il était ploué au lit. Donc, c'est à ça que ça croit. Et c'est ça, dans le fond, comme son père spirituel, dans le fond, il dit « Dieu a visé juste parce qu'il a visé juste insensible. » Tu sais, lui, il veut être au confessionnal puis là, il ne peut pas. Donc, Dieu a visé juste. Elle dit « Dans le fond, vous voyez comment Dieu vous aime. Dieu vous aime parce que là, dans le fond, il veut vous purifier. Il veut vraiment que ce soit sa volonté à lui qui s'accomplisse. Puis là, il veut que vous prenez... Là, il n'y a pas le choix. Il fallait qu'il prenne absolument un temps de repos. Donc, un de ses confrères passait par hasard à cet endroit. Pourquoi donc avez-vous voulu descendre à l'église parce qu'il était tellement faible? Finalement, ils ont été obligés quasiment de le porter pour le rendre à l'infirmerie. Mais il dit « Il y avait une âme venue de loin qui m'attendait pour obtenir la grâce de recouvrir un peu de force. » il demandait à ses pénitents de prier pour lui. Il priait suffisamment à la Vierge Marie qu'elle lui accorde une santé en tout cas du moins suffisante pour qu'il puisse poursuivre son ministère. Comme si tout cela ne suffisait pas. Oui, il y avait aussi les épreuves spirituelles aussi dans ce temps-là. En plus, ces espèces d'angoisse de la mort et ces angoisses peur du jugement de Dieu, etc. Donc, ça menait ajouter à ses souffrances. « Oui, je vous ordonne de vous ménager absolument et de vous laisser soigner. » C'est ce que disait son directeur. Il n'avait pas le choix. Il dit « Remerciez-le de ce cadeau. Remerciez Dieu de ce cadeau. On voit qu'il peut vous préparer votre âme et la rendre toujours plus agréable à son divin cœur. » Il avait touché aux points sensibles. Donc, dès qu'il fait à même de se lever, il va retourner à son confessionnel. Il va retourner à son confessionnel. Les supérieurs lui limitaient le temps des confessions pour qu'il puisse se reposer un peu. Il était quand même malade. Son cœur saignait, mais il se soumit humblement à l'obéissance. Donc, l'été passa tant bien que mal, mais au premier froid de l'hiver, le père Léopold recommença à souffrir terriblement. c'était de nouveau les douleurs encore à l'estomac, ses maux d'estomac, et la même impossibilité de garder la nourriture. Et cette fois encore, il se soutint jusqu'à l'extrême limite de ses possibilités pour être en mesure de continuer son ministère, mais il attendait à l'extrême limite. Et cependant, la violence du mal prévalut sur sa volonté et qu'il fut contraint de saliter. Et beaucoup montaient jusqu'à sa cellule parce que finalement, sa cellule va devenir son confessionnel. Là, les gens vont venir. Pas tout le monde, par exemple, mais quelques-uns vont être en mesure de venir se confesser. Donc, lui, il est malade, il est sur son lit et il continue de confesser encore. Donc, il leur faisait parvenir des billets et à ceux qu'ils ne pouvaient pas rencontrer, justement, qu'ils ne pouvaient pas monter, bien là, il leur s'envoyait des billets, des mots d'encouragement et tout ça, etc. Donc, en dépit des soins les plus empressés, finalement, il va se rendre à l'hôpital parce que là, ça va être urgent et là, la souffrance va être trop aiguë. Donc, il va faire un petit séjour à l'hôpital. Puis, à un moment donné, il va se confier à son confesseur même en pleurant. Il dit, je pleure parce que je me vois l'objet d'une foule d'attention, tu sais, les médecins, les infirmières, tous ceux qui venaient le voir, etc., etc. Mais son confesseur, il a dit, c'est uniquement par égard pour l'habit de Saint-François. Il dit, ce n'est pas pour vous qu'il vienne vous voir, il dit, c'est par égard pour l'habit de Saint-François. Et puis, cette réponse, le calme. Parce que lui, c'est épouvantable que le monde vienne pour lui, tu sais. C'est épouvantable. Fait que l'autre, il rassure en disant, non, non, inquiète-toi pas, c'est par égard de l'habit, parce que tu portes l'habit de Saint-François, c'est pour ça qu'il vient de te voir. Donc, les médecins avaient affiché, ça porte pas de visite, mais là, le monde, non, ne voulait rien savoir, parce que, tu sais, c'était le monde de partout. C'était pas juste les prêtres, mais c'était le monde aussi, la foule de monde qui avait confessé. Fait que tout le monde voulait le voir. Fait que finalement, ils n'ont pas pu vraiment respecter ce conseil-là. Donc, après un séjour, donc, ils vont retourner au couvent, mais là, là, c'était vraiment la fin parce que là, la tumeur, elle va se déplacer, c'est là qu'elle va se déplacer à l'osophage, ce qu'il y avait à l'estomac va se déplacer à l'osophage. C'est sûr, son cancer va se placer là et c'est là qu'un rétrécissement, qu'il se met en complet et les derniers 15 jours, c'était complètement fermé. Ils ne pouvaient plus manger ni boire, sauf, comme je disais tantôt, le petit signe eucharistique aussi qu'ils pouvaient encore absorber l'eucharistie, le pain et le vin, c'est-à-dire le sang, le corps et le sang du Christ, mais le reste, aucune nourriture, ils pouvaient absorber. Et donc, il semblait, là, à un moment donné, le mal semblait endormi, là encore, il a commencé, il a continué à confesser et toujours demandait le secours des prières, lui, pour continuer, pour continuer toujours son ministère. Et puis là, il y en a un qui était à la veille de sa mort qui était venu se confesser et puis là, à la fin, il l'avait raccompagné et il dit, savez-vous pourquoi je vous raccompagne à la porte? Parce qu'il dit, nous ne nous reverrons plus. L'autre, il dit, ben oui, mais moi, je reviens dans un mois, tu sais, dans un mois, je reviens. Oui, mais il dit, en voulant dire, c'est fini, puis effectivement, quand il est revenu un mois après, le père était rendu au ciel, il avait quitté le monde. Donc, un des derniers jours de sa vie, je montais à sa cellule et je lui fis peur du désir de ma femme de se confesser, elle aussi, puis avec de grands efforts, il descendait aussitôt à l'église et entendit sa confession. Un des derniers jours de sa vie. Donc, le creuset de l'épreuve suprême, son sœur réconfort était la Vierge. Donc, dans ses difficultés, un dernier jour, au premier jour de juillet, il a eu la grande consolation de revoir son père spirituel. Il a donné des paroles de courage, de réconfort. Et deux jours avant sa mort, il écrivait à une dame, « Veillez exposer mon cas à la divine charité du cœur de Jésus, qu'il ait pitié de moi, lui qui daigne me donner des signes de son amour, que je puisse devenir son parfait serviteur. » Ça, c'est quelques jours, deux jours avant sa mort. Donc, le père Léopold avait toujours une grande crainte de la mort, puis ça, ça va se poursuivre encore jusqu'à la fin. « Et comment ne pas en avoir peur si même Jésus trembla devant elle ? » Il explique l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. « Et je suis... » Pourtant, ce qui m'effraie le plus n'est pas tant le fait de mourir, que le corps va mourir. Ça, c'est pour ça qu'il l'inquiétait. Non, il dit, « C'est le terrible jugement de Dieu. Et je suis péché, que le Seigneur Dieu daigne avoir pitié de moi. » Donc, la veille de sa mort, il confessait, entre autres, une cinquantaine de prêtres, la veille de sa mort. Oui. Et le 29 juillet 42, une journée... Ah oui, on dit, c'est une journée très chaude. Il y a deux prêtres qui l'ont soutenu pour qu'il prenne une petite marche, pour qu'il y ait un peu d'air dehors. Il l'a emmené avec lui. Et là, c'est là qu'ils ont pu parler avec lui. C'est bien triste. Encore là, il disait, « C'est bien triste de paraître devant Dieu dans l'inconscience. » Ah oui, parce que lui, il m'avait demandé à Dieu de garder sa conscience jusqu'à la fin. Puis là, les deux jeunes lui ont expliqué qu'il y avait un père, qu'il est mort dans l'inconscience. Tu sais, les derniers moments de sa vie, il n'a pas été conscient. Puis là, là-dessus, il dit, « C'est bien triste de paraître devant Dieu dans l'inconscience. » Et puis là, sa voix avait un tel accent qu'elle m'impressionna vivement « Le lendemain, tandis que je contemplais le père Léopold accompagnant d'imperceptibles mouvements des lèvres les prières des agonisants. » Donc, lui, toutes les prières jusqu'à la fin, il les a suivies. Parce qu'on voyait ses lèvres suivre les prières. Donc, le père avait été exaucé, gardé sa conscience jusqu'à la fin. Le père Léopold passait en prière la plus grande partie de sa dernière nuit terrestre. Et même l'infirmier, il a dit, « Va te reposer. » Il dit, « Je te donne ma bénédiction, va te reposer. » Il y en a un autre qui vient, il dit, « Je veux me confesser. » Le père le confesse. Il reste un peu avec lui. Le père, encore là, il dit, « Je te donne la bénédiction, va te reposer. » Mais à chaque fois, il était toujours prêt à confesser. Et là, il restait seul pour le restant de la nuit. Et le jour du 30 juillet, donc 30 juillet 42, donc la journée de sa mort, le père Léopold s'était levé de grand matin pour se préparer à la messe. Et là, il était tombé, il s'était effondré, évanoui à terre complètement. Il y avait eu comme une attaque subite. Puis là, quand il revenait à lui, il a voulu encore une fois se relever pour aller dire sa messe. Puis là, il a tombé, mais là, ça a été fini. Et là, il a reçu l'extrême onction. Et là, le père a récité trois avés avec le Salvé-Régina et le père Léopold est mort sur les dernières paroles du Salvé-Régina. Quand le père a dit les dernières paroles du Salvé-Régina, le père Léopold est mort. En répétant mot à mot, mot à mot d'une voix toujours plus faible ses invocations, il est à peine utile de murmurer les dernières paroles du Salvé-Régina. Son âme, sa belle âme, prit son envol vers l'éternelle patrie. Donc, c'était le 30 juillet 1942. Donc, son corps, son visage était, vraiment, il n'y a pas l'apparence d'un mort, justement. C'était une paix qui se dégageait. Mais, tu sais, je l'assistais à ce dernier moment, je n'hésite pas à croire qu'au moment de son passage à l'éternité, il a été réconforté par une apparition extraordinaire de la Vierge Marie. Parce qu'il était là, lui, jusqu'à la fin, puis il dit que... Oui. Le père Léopold était mort, mais on n'était aucune contraction de son visage. Même, il semblait être endormi. Il paraissait comme transfiguré. Donc, lui aussi, il y a une espèce de lumière qui se dégageait de son corps, de son visage. Une grande paix s'était posée sur son noble visage. Et là, c'est là que la première journée qu'on a exposé son corps, 25 000 personnes qui ont... Même, une fillette qui l'a contemplée a dit, regarde, on dirait Jésus. On dirait Jésus. Bon, etc., là, les funérailles ont eu lieu le 1er août. Et là, même après, après, même après 20 ans, je pense, après... Parce que quand il y a les... Après ça, on a... Pour la canonisation, biotification, tout ça, à un moment donné, 21 ans après la mort, on a transféré son corps, là, près du... son petit confessionnal dans le monastère. Et quand on a ouvert le tombeau, son corps était resté intact. Et c'est là qu'on extrait la main, tu sais, la main qui avait donné tant d'absolution, c'est là qu'on extrait la main, qu'on l'a mis dans une espèce de reliquaire, et puis là, elle l'a exposée à l'entrée de son confessionnal. Donc, on va dire, c'est comme si le père continuait à donner bénédiction, etc. Donc, après sa mort. Et là, on l'a proclamé bienheureux le 2 mai 1976, Paul VI, et c'est Jean-Paul II qui l'a... le 16 octobre 1983 qui l'a canonisé. Et ça, c'est arrivé au moment où on sortait... il avait sorti dans le texte sur la miséricorde. Et le pape Jean-Paul II, justement, à cette occasion-là de sa canonisation, il l'avait donné comme modèle des prêtres pour la confession. Parce que dans le fond, le père Léopold, c'est un peu comme un genre de curé d'Ars, un autre petit curé d'Ars. Parce que le curé d'Ars aussi, il lisait dans les armes, il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de choses. Mais principalement dans le ministère, bien, les deux, dans le ministère de la confession et la Sainte Eucharistie. Et là, on a des témoignages de guérisons qui ont amené, justement, sa béatification, sa canonisation. Là, on en donne des exemples. Ici, à l'âge de 22 ans, donc, elle ressentit des douleurs à l'abdomen. Elle fut transportée à l'hôpital et la plaie ne se refermant que trois mois plus tard. Et elle fut de nouveau transportée à l'hôpital. En tout cas, tout ça, il y a eu des complications, des tuberculoses là-dedans. En tout cas, plein de maux de tête, l'apparition de douleurs à l'épine dorsale de violents maux de tête, la moindre effort pour tenter, même de s'asseoir, on dit qu'elle provoquait un évanouissement. Donc, là, au niveau humain, dans le fond, on avait tout fait. Et puis là, elle, c'est là qu'elle a décidé de se tourner vers le père Mendic. D'ailleurs, on approchait de l'anniversaire de sa mort le 30 juillet. Donc, elle commençait avec sa famille une neuvaine pour demander sa guérison d'intercéder. Et elle demandait sa guérison, elle demandait que sa guérison survienne le 12 septembre, fête de la Vierge. Et au terme de la neuvaine, la demoiselle en question, elle a vu le père, le père Léopold, elle l'a vu, le père, il est apparu. Et lui ayant demandé si elle guérirait le 12 septembre, le père répondit d'un ton résolu, oui, oui, oui. Et il a disparu. Et là, le 12 septembre, elle la voulait se rendre au sanctuaire, mais elle n'était pas mieux, c'était pire. Tu sais, son état était pire. Même les gens l'entourant disaient, oui, mais tu n'as pas vu le père, le père, tu n'as pas dit que tu étais pour guérir. Mais elle disait, oui, mais la journée n'est pas finie, en voulant dire. Ce n'est pas parce qu'on est au début de la journée que ce n'est pas fini. Mais finalement, ça va arriver un peu plus tard dans la journée et là, le miracle va se réaliser et même elle va entendre une voix intérieure qui va lui ordonner de descendre de son lit. Dans le fond, c'est la voix du père Léopold qu'elle va entendre, encore une fois. Là, c'est la voix qu'elle entendre. Elle n'a pas vu, mais elle a entendu. Elle fait descendre et puis là, elle a pu descendre de son lit. Elle n'avait plus de mal, elle était guérie. Elle va s'habiller et elle va aller au sanctuaire, justement, remercier la Vierge et le père Léopold pour sa guérison. Un autre, oh oui, un troisième miracle, celle-là aussi, le 15 mars 1977. Donc, c'est quand même pas... Elle fut hospitalisée, donc une madame qui fut hospitalisée en cardiologie, elle souffrait du cœur. Donc, elle sentit une douleur très vive au pied gauche. Au pied gauche, une vive douleur. Oui, bon, une vive douleur. Donc, la jambe devint gonfler et bleu out. Donc, là, on l'a amené à l'hôpital. Une souffrance terrible, elle souffrait énormément, elle criait beaucoup. Même, on a dû la transférer de chambre un peu plus loin que des autres malades parce que c'était vraiment... C'est un gars grave. Même assez que là, ils ont dit, les médecins, ils ont dit, pour la sauver, il faudrait l'amputer. Il n'y avait pas d'autre moyen parce que là, les crises devenaient de plus en plus aiguë puis tout ça. Et puis là, c'était devenu bleu, sa jambe. Puis là, ça commençait à monter jusqu'aux genoux. Puis là, il y avait des dangers que bon. Et puis là, vers 23h, on dit, j'ai visité la patiente en remarquant qu'avec préoccupation de l'agrément des symptômes, la douleur se faisait de plus en plus aiguë. La patiente donnait l'impression d'être dans un état de pré-agonie tout en étant pleinement lucide. Quand les médecins me dirent que pour me sauver, je devais me soumettre à l'amputation de la jambe, je répondis ne pas accepter l'intervention pour le moment parce que j'attendais la réponse d'un de mes confidents et je pensais au bienheureux Père Léopold. Donc là, c'est là qu'elle a intensifié les prières auprès du Père Léopold. Elle a dit attendez une minute. Donc le Père Léopold, elle dit Père Léopold, aide-moi, aide-moi. Et puis, il dit à un moment donné, alors que j'étais seul, je vis entrer un frère capucin petit avec une barbe blanche. Je le reconnus tout de suite, c'était le Père Léopold. Il me regardait et souriait. Il fit le tour du lit, il regardait la jambe, il dit je sais que tu souffres beaucoup et que tu devras supporter un grand mal, mais ta jambe sera épargnée. Je répondis tout cela, je l'accepte à condition d'avoir la jambe sauvée. Il sourit et sortit par la porte en marchant lentement. J'ai éclaté en larmes. La douleur à la jambe disparue et je sentis qu'elle se réchauffait. Et là, l'infirmière est venue voir parce que là, elle a vu qu'elle était calme et tout ça et tout était en pleine condition. Et effectivement, elle peut revenir chez elle après ses travaux comme avant sans que la jambe ne subisse aucune modification. Donc, elle avait retrouvé la santé. Le Père Léopold qui est venu la visiter comme ça à l'hôpital. Comme un bon visiteur qui est venu comme ça tout simplement en 1977. Donc, ainsi se termine la vie de Saint Léopold Mendic à l'âge de 76 ans. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501